Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et merci beaucoup d'être venus à cette deuxième soirée d'information. Mon nom est Martin Archambault, je suis enseignant ici à l'École Fleur-Soleil depuis plus de 25 ans et j'enseigne dans le quartier Saint-François depuis déjà une trentaine d'années. J'aimerais souligner, donc, qu'on a de la belle visite ce soir. On a avec nous M. Stéphane Boyer, qui est conseiller municipal du Vernet-Ponviot et qui, ce soir, va être représentant du maire. Il est également président de la commission environnement de la CMN. Nous avons également M. Jacques Saint-Jean, qui est conseiller ici à Saint-François depuis quelques décennies déjà et je suis minimaliste dans mes propos. Nous avons également Robert Séguin et René Daigneault du service des incendies de Ville de Laval. Audrey Asselin de la Sécurité civile Yann Desureaux du service de l'environnement Et une visite surprise qui n'était pas à l'agenda, Mme Louise Ortiz, présidente de la commission scolaire de Laval. Et pour ceux et celles qui ne seraient pas sur ma liste que je n'ai pas reconnue, bienvenue et merci d'être là. Alors, premièrement, on a mentionné d'abord les personnes qui étaient présentes et je pense qu'il est important également de parler des personnes qui, malheureusement, ne sont pas présentes. On a M. Angelo Iacono, qui est le député fédéral, qui avait été invité, qui avait dit qu'il serait présent et malheureusement, cet après-midi, il a dû se désister. Une rencontre similaire a été tenue l'année dernière ici au mois de mars. C'était plus modeste, mais on avait quand même invité Mme Francine Charbonneau, qui est la ministre déléguée à la région de Laval et qui est notre députée. Les délais étaient courts et Mme Charbonneau n'avait plus à être présente. La réunion qu'on a ce soir devait avoir lieu au début du mois de mars. Je vais le dire, Mme Clermont, je n'y manquerai pas. Merci. Et que par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer Mme Charbonneau à son bureau. On a eu une longue rencontre avec Geneviève Kouchkaz-Liquitard et Mme Clermont ici présente. Et lors de cette réunion, elle a tout fait Mme Charbonneau m'avait demandé « Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de moi? » Et c'était assez simple, ma demande à l'époque. C'était que la population avaloise puisse être rassurée. Elle m'avait promis à l'époque qu'elle-même et les autres députés du Parti libéral écrirait une lettre conjointe qui serait diffusée dans la semaine qui suivrait. Deux, trois ou quatre rappels ont été faits. Et malheureusement, à cause du Conseil des ministres, du rapport du BAP, de la décision du ministre de l'Environnement et de d'autres détails, malheureusement, cette lettre-là n'a pas encore été écrite. Et je pense sincèrement que lorsqu'on a des électeurs dans une salle, que les élus devraient se déplacer. C'est ma position personnelle. Je n'engage pas Oléa de l'un de mes propos. On y va maintenant. Attention. Vous êtes prêts pour le voyage? C'est parti. On va faire le bouton gauche, la souris. Alors, le métro de Montréal. Qu'est-ce que ça vient faire avec notre soirée? Le métro de Montréal a des projets incroyables pour 2050-2075. Et regardez cette carte. C'est tout à fait incroyable. Regardez-moi ça. Laval, Basse-Laurentide. Il y en a qui la connaissent, cette carte, mais d'autres qui ne la connaissent pas. En réalité, cette carte-là, ce sont tous les oléoducs qui sillonnent le sud du Québec. Et ça ressemble effectivement à un réseau de métro. On est donc à Laval des lignes jaunes, une ligne rouge qui est transnord, on a la ligne brune qui est Enbridge et les lignes bleues qui sont un gaz métro. Il y en a un peu partout. Au niveau de l'histoire, et j'aime bien savoir d'où on vient pour savoir ensuite où on veut s'en aller. En novembre 2014, avec ma fille Virginie, qui était à la gauche sur l'écran, je lui ai dit, Virginie, dans le quartier, il y a des petites pancartes partout écrits « Enbridge, oléoducs ». Et j'en parle aux parents, j'en parle aux profs, et personne n'est au courant. Je dirais qu'au-delà de 95 % des gens ignoraient même la présence des oléoducs ici. Je lui ai dit, il faut faire quelque chose. « Et ma fille, avec ses 22 ans, ont fait une manif. » Alors, une action citoyenne a été organisée. Près d'une centaine de personnes se sont présentées. Et l'objectif premier était que les gens soient au courant, que les gens sachent que ça existe. On a continué, on a continué aux démarches. Et comme disait David Suzuki, un des grands environnementalistes canadiens qu'on connaît, la semaine dernière, il disait, « J'ai raté mon objectif. » C'est comme un échec. Je pense qu'il était très sévère envers lui-même. Il dit, « J'aurais dû travailler, qu'elle te dis davantage, sur les enfants. » Et j'enseigne ici à l'école depuis 25 ans. Et si je connais bien les enfants, c'est bien moi. Et je leur en parle régulièrement. Je suis prof d'éduc, mais éducation physique et la santé, ça va beaucoup plus loin que je n'en as, à mon avis. Ici même, l'année dernière, la première réunion que j'avais organisée seule à l'époque. Mme Louise Lorty, j'ai mis la photo, Louise, parce que je ne pensais pas que tu viendrais. Mais j'ai quand même en profité pour le dire. Non, je ferai tantôt pour la présentation. Suite à la réunion qu'on a faite ici, j'ai demandé à la salle s'il y avait des gens qui étaient intéressés à s'impliquer, parce que je trouvais que ça faisait lourd à porter seule. On s'est retrouvés six ou sept personnes et on a fondé Oléa, Oléoduc Laval en amont. Ce soir, pour organiser notre veillée, on était sept, ce qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile. On a Luc qui est à gauche, Maud au centre et Ashley à droite. Et comme par hasard, le cerceau que tient Maud correspond à peu près à la grosseur du diamètre du tuyau de Enbridge, qui est à deux coins de rue d'ici. Et celui que Ashley tient, lui, c'est le futur projeté et non désiré Oléoduc et NRGS de TransCanada. Il y aura une belle période de questions à la fin, là. Restez avec nous, vous allez voir. On a ici une carte, donc, du quartier Saint-François. Et le pointier rouge indique, donc, le tracé de Enbridge. Pourquoi il n'y a pas de maison? Autrefois, on avait des lignes électriques, de la Shawinigan Power. C'est l'année passée, un monsieur m'avait informé de ça. Depuis, les pylons ont été enlevés et le Léoduc a été construit. Et comme, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, avec l'anneau enfoui dans le ruisseau, on l'a oublié. On l'a oublié très, très, très longtemps. Et heureusement, maintenant, il y a des gens qui pourraient en parler et pour le remettre sur le sujet de discussion. Et comme on voit bien sur l'écran, le Léoduc coupe le quartier en deux et passe environ à 400 mètres de deux écoles primaires, soit ici, Fleur-Soleil, et un peu plus à l'ouest, l'école L'Escal. L'information qu'on a ici, c'est pas inventé, c'est les fiches mêmes de sécurité de la compagnie Enbridge. On parle donc des périmètres d'évacuation en cas de petits problèmes, de moyens problèmes et de gros problèmes. Un gros problème, c'est une évacuation de plus de 800 mètres. Regardez maintenant la prochaine image. Eh bien, c'est le quartier à peu près au complet. Heureusement, les grands, grands problèmes de Léoduc, il n'y en a pas trop. Et à Saint-François, on a toujours été très chanceux en ce sens-là. Ici, nous avons, à Saint-François, on est un quartier un peu isolé. L'année dernière, je suis allé au conseil municipal et j'ai expliqué l'histoire de notre brigadière qui s'était fait frapper. Ça a l'air anodé comme histoire. Et la première autopatrouille, il faisait, au mois de février, il faisait moins 15, la première autopatrouille est arrivée en 15 minutes, l'ambulance 20 ou 25 minutes. On est comme un village à Saint-François et on est assez isolé. Et en ce sens-là, Donc, on a ici la caserne numéro 5, où il y a quelques pompiers, on pourra avoir des chiffres plus précis plus tard, qui est à environ 8 km de l'école Fleur-Soleil. Et ici, près du centre de la nature, on a la caserne numéro 3, qui est beaucoup plus récente avec beaucoup plus d'effectifs. On a maintenant ici le cadre de Laval. Donc, on a ici un éleuduc qui s'appelle Transnord, ou Transnorted Pipelines, qui traverse Laval complètement du nord au sud, pour aller à peu près ici alimenter les avions de l'aéroport à Dorval, vers le Trudeau. On a ici un éleuduc, plutôt deux éleuducs qui se chevauchent, sont côte à côte, qui traversent Laval au complet d'ouest en est, pour venir terminer leurs courses à Laval, un tout petit peu, donc, après le pénitentier, soit l'intercession du Bar-Lévesque et de la Montée-Masson. Ici, on a les deux éleuducs, un âgé de 44 ans, l'autre de 64 ans, qui traversent Laval. On a ici quatre établissements au centre de la commission scolaire de Laval, et on parle d'une distance de quelques centaines de mètres à peine ici. Ici, le chic quartier Val-des-Brises, qui est comme au nord, donc, de la 440, et juste à l'ouest du Bar-Pineuf. On a des superbes maisons. Vous remarquez les cercles jaunes qu'on a ici. Il y a des toutes petites marques jaunes qui sont peintes sur le trottoir. Ça ressemble à une traverse de piétons, mais peinture à la mauvaise place. Si on est un peu plus curieux, et on cherche davantage, je pourrais dire même si on creuse davantage, on voit des mêmes marques devant les maisons, juste ici. Et l'oléoduc, croyez-le ou non, qui passe juste, juste, juste à côté des maisons, des maisons de plus d'un million de dollars. Il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu d'incident, c'est vrai. Je ne veux pas être alarmiste, mais moi, avoir ma maison à trois ou quatre mètres d'unoléoduc, et dans les actes de propriété, il est bien spécifié qu'il y a donc des servitudes pour Bacanada et Transfertered Pipelines. On a donc le quartier Val-des-Brisos complet. L'oléoduc était là bien, bien avant, car on parle des maisons qui ont à peu près, je pense, une vingtaine d'années environ, et un peu moins. Ici, on a les mêmes petites lignes jaunes dans le parc industriel de Saint-Vincent-de-Paul. On est juste à côté de l'Institut Leclerc, donc les prisons, sur la montée Saint-François. Les deux petites lignes jaunes, donc on voit ici. L'image suivante, on a les deux éléoducs côte à côte qui traversent la valle. Ici, on redescend sur Terre et on regarde un petit peu ce que c'est. On a parfois des vilaines surprises. On a ici des immenses contenants de gaz propane de la compagnie Monnet. Et les éléoducs passent à quelques mètres à côté ou même sous. Certaines personnes se rappellent peut-être d'un incendie qu'on a connu à Saint-Vincent-de-Paul il y a peut-être environ 18 ans, et la compagnie Monnet était malheureusement victime d'un incendie. Des accidents, je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de petites fuites qui peuvent se produire un peu partout, mais ce n'est pas spectaculaire et on n'en entend pas parler. À la rivière Calamazoo, donc au Michigan en 2010, on a eu des grandes quantités de pétrole, 3,3 millions de litres. Un éleoduc de la Compagnie Bridge qui a fendu et tout le pétrole s'est rendu dans un ruisseau. Et six ans plus tard, on n'a pas fini de décontaminer, on est rendu déjà plus d'un milliard de dollars. En Arkansas, un événement plus petit quand même s'est produit, mais là, ça s'est répandu dans les forêts et dans les rues du quartier. Encore une fois, on a dû faire un grand nettoyage. Certains vont me dire, oui, mais ça, ça arrive loin. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, cet article de la presse, dans le février 2010, on parle de 7 000 litres, mais en finale, c'est près de 30 000 litres. Il y a un joint d'étanchéité qui a cédé. Ce joint-là avait été inspecté huit jours avant l'incident. Sauf qu'un joint d'étanchéité, on ne peut pas le démonter au complet. De l'extérieur, ça avait l'air beau et ça a pris plusieurs et plusieurs heures avant que la fuite soit coulementée. Je pense, c'est autour de 80 % des fuites qui sont détectées par des cyclistes ou des piétons et la plupart des appareils de détection des compagnies ne peuvent pas détecter les petites fuites. Si vous avez des grands adolescents ou si vous aimez vous baigner l'été, ce n'est peut-être pas le genre d'emploi qu'on rêve de faire sur le bord de la rivière des Mélilles, de la rivière des Prairies ou le long du fleuve Saint-Laurent. Mais c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. C'est présent parmi nous, ici, la construction de TransCanada, et je vais se concrétiser. C'est énorme, énorme, les impacts environnementaux qu'on pourrait avoir. Je me suis amusé un peu, comme vous pouvez le constater. Et voilà pour l'introduction. Et je tiens à remercier et présenter du même coup, si vous voulez vous avancer à l'avant, les membres de Oléa, avec qui j'ai la chance de travailler depuis un an, Maud, Luc, Édith, Édith, Achille, et Caroline, je ne crois pas. On le fait parce qu'on y croit, parce qu'on est des citoyens de Saint-François ou parce qu'on travaille à Saint-François et qu'on se sent directement concernés par tout ça. Et je suis très content qu'il y ait beaucoup de gens qui se sont déplacés ce soir de la population et de la ville de Laval. Et de plus en plus, les gens prennent au sérieux les menaces potentielles des oléoducs. Et je suis bien content de travailler avec vous autres. Merci. Pour le déroulement de la soirée. Donc, je vous ai fait un bref historique. On va voir ensuite les allocutions de M. Stéphane Boyer, de Jacques Saint-Jean et de Mme Louise Lorty. Ensuite, il y aura la présentation de Stéphane Guilbeault d'Équiterre, Lorraine Caron de Transitio, Stéphane Boyer. Il y aura ensuite une pause où vous pourriez échanger avec les différents intervenants et les affiches qu'on a mis. Et ensuite, on aura une période de questions. Et c'est le but de la soirée. Vous informez. Et comme je dis souvent, il est important de se poser des questions et la longue de poser des questions. Et sentez-vous bien à l'aise ce soir de le faire. C'est le grand moment que vous avez pour le faire. Alors, j'évitrerai maintenant M. Stéphane Boyer à prendre la parole. Merci beaucoup, M. Archambault. Merci à vous tous de vous être déplacés aujourd'hui. Je crois que c'est important quand il y a des enjeux dans notre communauté qu'on y fasse face et qu'on ait aussi des moments comme aujourd'hui pour échanger et répondre à vos questions. Avant que j'aille plus loin, j'aimerais saluer M. Saint-Jean qui est dans son district à Saint-François, Mme Lorty et aussi les organisateurs, M. Guilbeault et toute l'équipe de Léa pour la soirée. Donc, rapidement, je ne perdrai pas trop de temps parce que j'ai une présentation que je vais vous faire sur l'enjeu de la soirée tout à l'heure. Alors, je voulais simplement vous souhaiter merci et bienvenue au nom du maire de Laveur Marc Demers que je représente aujourd'hui. Et peut-être en petite guise d'introduction, peut-être certains d'entre vous qui m'ont connu à la CMM ou à la ville, vous le savez déjà. Moi, au moment de me présenter aux élections, j'avais un plan A, j'avais un plan B. Mon plan A, c'était de faire une maîtrise en énergie durable. Mon plan B, c'était de me présenter aux élections. Les deux ont fonctionné et j'ai dû faire un choix. La maîtrise étant en temps moi, j'ai dû quitter ce programme-là. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours imprégné. Et même la semaine dernière, je suis allé déjeuner avec une collègue qui était à cette maîtrise-là et qui travaille présentement dans le milieu environnemental. Donc, on était allé déjeuner ensemble et elle m'a posé la question. Elle m'a dit, mais pourquoi le Québec s'oppose au projet Transcandrel et Ontarienne avec Toronto? Et tout de suite, elle a repris les arguments de Brad Wall qui disaient, bon, le Québec s'oppose au projet parce que c'est des séparatistes, etc. Je lui ai dit, c'est pas ça, mais pas ça, pas en tout. C'est pas une question de est-ce que le Québec est pour ou contre l'Ouest. C'est pas un débat entre les différentes provinces. C'est un enjeu de sécurité publique. C'est un enjeu d'environnement. C'est un enjeu économique. C'est vraiment un enjeu qui touche plusieurs aspects de notre vie. Donc, je pense que le débat va beaucoup plus loin que ça. Et moi, j'aimerais vous remercier de nous donner la parole ce soir parce que dans les médias, c'est difficile parfois de parler d'un dossier qui est tellement complexe en seulement 30 secondes. Souvent, dans les médias, on va reprendre une ligne rapide pour donner un petit coup d'œil, mais on n'a pas le temps de souligner tout ce qu'on aimerait souligner. Donc, c'est ce que j'espère pouvoir faire ce soir avec vous. Donc, avant de me lancer dans le débat, je voulais vous introduire et vous dire merci. Donc, je vais attendre tout à l'heure pour aller plus loin dans ce sujet. Merci beaucoup. J'éviterai maintenant M. Jacques Saint-Jean, conseiller municipal de Saint-François depuis quelques années déjà. Bonsoir à toutes et à tous. Je serai bref deux, trois minutes. D'abord, pour féliciter les membres du comité d'activer un projet comme ça et à vous d'être présents. Parce que quand vous voulez changer des choses, il faut s'impliquer. Ce n'est pas seulement à Saint-François. N'importe où, à travers le monde, lorsqu'on veut changer quelque chose, on s'implique. Dans votre quartier, il y a quelques années, entre Dumoulin et la Pointe de l'Île, les gens se sont impliqués pour faire des travaux qui étaient refusés depuis plusieurs années. Et parce qu'ils se sont impliqués, ils m'ont donné du pouvoir quand je les représentais. On a le pouvoir, nous, de vous représenter, de parler en votre nom, mais si vous ne vous déplacerez jamais, je ne parle pas de vous, vous êtes là sur le droit, mais demandez-nous pas de faire, de me répondre, comme une dame m'a répondu, m'a dit « Madame, vous allez expliquer tout ce qu'il faut faire, présentez-vous à tel moment. » Ah, je n'ai pas seulement ça à faire. Bien, écoutez, à ce moment-là, on n'a pas de problème. Et là, c'est un problème majeur. Ce que je déplore là-dedans, présentement, il y a beaucoup d'informations qui nous sont données, c'est très bien, mais la consultation, je ne la vois pas beaucoup. Ça, c'est important. Parce qu'on est en l'ère moderne, puis il faut être capable d'échanger avec ceux qui sont susceptibles de vivre le problème et ceux qui vont peut-être le gérer le problème. Mais je n'ai pas vu beaucoup de consultations, j'ai vu beaucoup d'informations. Puis ça, ça date de 1875, au Canada, ils sont encore, je suis ancienne loi, je ne suis pas séparatiste, je vous parle, je ne suis pas plus libéral que ça, je représente des citoyens. Mais en 1875, il y a une loi de votée sur les communications au Canada qui n'a pas été amendée, ce qui fait que l'Hydro-Québec, le Canadien national, le Wachika, ils disent qu'ils veulent faire de quoi, quand ils vous informent, c'est parce qu'ils veulent bien, ils ne sont pas obligés. Ça datait de 1875. Mais depuis ce temps-là, personne n'a changé la loi à Ottawa, on est pris avec ça, puis à un moment donné, il faudrait peut-être obliger les gens qui ont des grands projets à venir consulter à la base. Puis ici, bien, c'est ce que je souhaite, c'est que je vais réactiver en votant le dossier demain soir au conseil, puis vous voyez, ne me vendez pas, pour qu'à un moment donné, la Ville est déjà informée, la Ville a fait des démarches, vous en faites pas que ça, mais la Ville, elle a un certain pouvoir qui est limité. Le gouvernement a un certain pouvoir. Celui qui a le gros bâton, c'est le fédéral, puis ce n'est pas une question d'admission fédérale, mais le fédéral va peut-être bouger si le provincial pousse fort, si le municipal pousse fort, comme Montréal, Laval, tout ça, il va peut-être être plus à l'écoute et on va peut-être essayer de modifier les tangentes qui s'en viennent. En tout cas, vous avez appris, moi, je l'ai appris, moi, comme conseiller, par hasard, il y a un citoyen qui m'appelait de temps en temps, qu'est-ce qu'ils font comme travaux, là, dans le champ? Je n'étais même pas au courant. Ils ne sont pas obligés de nous informer. Ils auraient dû nous informer. Là, maintenant, on pose des questions, on l'est par la force des choses. À toutes et à tous qui sont présentés, merci d'être venus. Les autres, continuez votre beau travail et comptez sur mon appui. Merci. Applaudissements Applaudissements L'année dernière, quand j'ai organisé la première manifestation avec ma fille et j'oubliais, avec le MPIQ, le mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec, qui m'a donné le grand premier l'année dernière, je suis allé au conseil des commissaires de la commission scolaire de Laval et j'ai demandé un appui. C'était trois jours après qu'il y avait l'événement et Mme Lorty m'a dit les délais sont trop courts, il faut qu'on regarde ça comme il faut. Et je me disais, bon, encore une demande que je fais qui va tomber dans l'oubli, mais c'était bien mal de connaître Mme Lorty qui a travaillé très, très fort là-dessus, qui a écrit l'Office national de l'énergie, qui a pris une position très ferme, qui a fait une conférence de presse et qui, à ma connaissance, est la seule présidente ou présidente de commission scolaire qui a pris une position ferme pour dire qu'on est pour la sécurité de nos enfants, la sécurité de nos employés, il faut poser des questions. Et Mme Lorty a eu beaucoup de courage et je pense que la position qui est le prix n'est pas étrange au mouvement qui a suivi ensuite dans le sud du Québec et même peut-être la position qui a été prise par l'île de Laval. Et je tiens à souligner également la position courageuse que le maire Demers a prise bien avant M. Connerre à Montréal qui a peut-être lui attendu que le vent tourne du bon côté. Mais M. Demers est le maire de la plus grande ville au Québec à avoir pris position et ceci a influencé des dizaines de villes un peu partout au Québec par la suite. Et je tiens, même si M. Demers n'est pas là, d'applaudir Ville de Laval pour la position courageuse et la commission scolaire. Applaudissements J'inviterai maintenant mon amie et présidente de la commission scolaire de Laval, Louise Lorty, à vous dire quelques mots. Applaudissements C'est vous, c'est parce que moi aussi, je suis professeure d'éducation physique et on est des amis les profs d'éduc, hein, Martin? Alors, bien, merci. Dans le fond, Martin, en m'introduvant, a dit ce qu'on a fait au niveau du conseil, ils sont venus nous voir, ça ne faisait pas très longtemps qu'on avait été réélus, je pense, c'était au début de notre mandat en 2014, à mon tournage. Oui, c'est la première séance. C'est la première séance, c'est ça. Et puis, effectivement, c'était trop tôt puis en plus, on était en rencontre le samedi de la manifestation, alors on n'a pas pu venir. Sauf qu'on s'est positionnés par la suite, on n'est pas, nous, c'est la réussite des jeunes, c'est ça notre mission, sauf que la sécurité effectivement de nos jeunes ainsi que notre personnel était important. J'ai donc validé avec les ressources matérielles de la commission scolaire « c'est-tu dangereux? » Tu sais, Martin nous dit que c'est dangereux, « c'est-tu dangereux? » Puis, où il part, c'est tout ça. Évidemment, nos gens qui travaillent aux ressources matérielles ne sont pas des spécialistes en oléoduc, donc je ne voulais pas que la commission scolaire mette des sous pour valider ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une résolution au conseil et effectivement, on a envoyé une lettre à l'Office national de l'énergie qui a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'il nous réponde parce qu'il la perdait, je ne l'avais pas envoyée à la bonne place, il me disait où l'envoyer, il ne la recevait pas. On a été obligés de relancer quand même assez souvent et à un moment donné, ils nous ont répondu puis par la suite, il y a eu des tests qui ont été faits pour l'oléoduc, pas autant évidemment qu'il aurait été souhaité, il y a eu quelques tests et par la suite, je suis décidée de, Martin m'a informé de cette soirée-là, je trouve ça important, je trouve que c'est bien monté aussi en donnant, il y a beaucoup de personnes qui sont ici ce soir, ce qui fait en sorte que ça répond autant à ceux qui croient que c'est intéressant d'avoir des oléoducs pour l'économie, à d'autres qui disent bien c'est très dangereux un éléoduc, ça fait que ça va donner la chance à tout le monde de se faire une tête et c'est pour ça que j'ai fait en sorte que l'école soit ouverte pour vous accueillir. Juste avant de passer la parole à Stephen Guilbault, on a parlé tantôt de la possibilité d'avoir des déversements de dizaines ou de centaines de milliers de litres. Levis la main, ceux et celles qui ont déjà échappé un deux litres de lait dans leur cuisine. Est-ce qu'il y en a ici? Il y en a partout et c'est long à ramasser. Imaginez maintenant des milliers de litres de pétrole répandus dans les rues, dans les égouts et dans les cours d'eau. Imaginez-vous maintenant le ménage que vous allez avoir à faire là-dessus. Je vous laisse réfléchir à ça et laisse maintenant la parole à Stephen Guilbault, d'Equitard. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci, Martin. Merci à vous toutes et tous d'être ici. M. Boyer, Mme Lorty, que j'avais vue ici l'an passé. Mon nom est Stephen Guilbault et je vais essayer rapidement de vous dire pourquoi nous, chez Equitard, on s'oppose au projet d'Energie Est ainsi qu'aux autres projets de pipeline. Très rapidement, nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est évidemment les risques locaux. Martin en a parlé, d'autres personnes vont en parler également. Mais on s'intéresse beaucoup à cette question-là. Pourquoi? À cause des changements climatiques. Il y a plusieurs, on vous les a montrés, il y a déjà deux projets de pipeline qui passent sur l'île de Laval. Il y a une proposition pour en faire passer un troisième qui serait le projet Énergie Est de la compagnie Transcanada. C'est le plus gros projet de pipeline projeté en Amérique du Nord et un des plus gros au monde. Pour vous donner une idée, à tous les jours dans le monde, on consomme à peu près 89 millions de barils de pétrole par jour. Ce projet-là, lui seul, en ferait passer 1,1 million de barils par le Québec, par la Couronne-Nord, Laval, il y aurait un embranchement vers Montréal, ensuite on s'en va vers Trois-Rivières. Donc, ce seul tuyau-là, lui seul, transporterait un quatre-vingt-dixième de tout le pétrole qui est consommé à tous les jours sur la planète. C'est une quantité énorme de pétrole et pourquoi on veut construire ce pétrole-là? Bien, pour permettre d'augmenter la production des sables bitumineux de l'Alberta, qui est un des pires pétroles en termes d'impacts environnementaux. Et nous, ça nous intéresse beaucoup au niveau des changements climatiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, depuis des décennies, on utilise de plus en plus de pétrole, de charbon, de gaz naturel. Ce faisant, on envoie dans l'atmosphère des quantités importantes de gaz à effet de serre. Et ce qui se passe, c'est que plus le temps passe, plus la température commence à se réchauffer. Alors, on est remonté dans le temps ici. Donc là, on est autour des années 60. Et vous allez voir que plus on avance, plus par rapport à la moyenne normale sur la Terre, plus la planète devient chaude. Et plus elle va se réchauffer dans les années à venir. Alors, c'est ça, le réchauffement planétaire. C'est une planète où il fait de plus en plus chaud. Et évidemment, avec ça, ça accompagne des changements climatiques très importants. La photo que je vous montrais avant, c'était la photo d'un bassin en Californie qui est complètement séché. Un bassin d'eau potable qui est maintenant complètement séché. En fait, ça va tellement mal en Californie qu'ils ont dû adopter des mesures d'urgence pour la consommation d'eau. Il faut que la population réduise la consommation d'eau de 25 %. Depuis l'an passé. Je pourrais vous parler des impacts des changements climatiques pendant très longtemps. Ce n'est pas l'objectif. Mais pour nous, ce qui est clair, c'est qu'il faut réduire notre utilisation de pétrole. Il faut réduire l'utilisation, bon, au Québec, du charbon, on n'en utilise pas, mais ailleurs, on en utilise, pour éviter de laisser à nos enfants et nos petits-enfants une planète très mal en point. Et ça, c'est une planète très mal en point. Est-ce qu'on est obligé de se rendre jusque-là? Non. C'est à nous de décider ce qu'on fait. Parfois, les gens vont vous dire oui, mais on a besoin de pétrole. Tout à fait d'accord. Moi, je n'ai pas de voiture, mais ma collègue Geneviève et moi d'Équiterre, on est venus ici en voiture, en commune auto, donc on fait de l'autopartage, mais ça fonctionne à l'essence. Ça ne fonctionne pas, il n'y en a pas beaucoup des communautés à l'électricité encore. Mais présentement, on a des infrastructures dans le monde pour produire jusqu'à 95 millions de barils de pétrole par jour, donc pour l'extraire, le raffiner, le transporter, le distribuer. Alors, si on dit non à NRJS, on a encore toutes ces infrastructures de pétrole-là qui existent, on a encore les stations-service, on a encore tout le système basé sur le pétrole qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on dit, par contre, et ce que disent de plus en plus d'experts à l'échelle mondiale, j'étais à la conférence de Paris sur les changements climatiques au mois de décembre dernier, et ce que disent les experts, c'est qu'on n'arrêtera pas le pétrole demain matin, et c'est vrai, mais pour nos nouveaux investissements, pour les nouveaux développements énergétiques, bien là, il faut arrêter de mettre de l'argent dans le pétrole, il faut arrêter de construire des pipelines, il faut arrêter d'agrandir des puits de pétrole comme ceux ou des mines on nous dit souvent c'est moins vrai avec le nouveau gouvernement d'Onttawa, mais certainement avec le gouvernement précédent, c'est comme si toute l'économie canadienne dépendait des sables bitumineux de l'Alberta. Nous, on a regardé, on a voulu comparer un peu, ça représente combien d'emplois les sables bitumineux versus, je ne sais pas, au secteur de la production de la bière au Canada. Il y a 163 000 emplois dans le secteur de la bière au Canada, et il y en avait, parce que ces chiffres-là datent de quelques mois, il y en avait 112 000 dans l'industrie des sables bitumineux. Il y a 40 000 au cours de la dernière année à cause, évidemment, des faibles prix du pétrole. Donc, ce n'est pas si important que ça les sables bitumineux. La terre ne va pas arrêter de tourner, si on dit non, à l'énergie est. C'est 2 % de l'économie canadienne. L'économie canadienne, l'économie de l'Alberta, oui, dépend beaucoup, à 25 % du pétrole, mais l'économie canadienne, c'est 2 %. Alors, ce n'est pas vrai que si on dit non à l'énergie est, que c'est la fin du monde économique au Canada. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls qui ne sont pas très favorables à ce genre de projet-là. Et je vais y revenir dans une minute. Je vais vous montrer un peu ça a l'air de quoi ce fameux pétrole-là des sables bitumineux pourrait déjà aller. Alors, c'est une opération industrielle très, très, très importante. Excusez-moi. Donc, ce que vous voyez, ce sont d'immenses grues qu'on utilise pour... Les sables bitumineux de l'Alberta, c'est à la fois une opération minière et une opération pétrolière. Alors, il faut miner le sable. Donc, vous voyez, on prend ces grues-là, prenne le sable, le mettre dans les camions. Ces camions-là, ça ici, c'est un camion, c'est une espèce de F-250. C'est des gros camions qu'on voit dans nos rues parfois et on dit, mon Dieu, que c'est gros. En tout cas, moi, je dis ça. Peut-être pas vous, mais... Ça, là, c'est un camion de 320 à 340 tonnes. Ça fait à peu près une fois et demie la hauteur du gymnase ici. Il faut beaucoup, beaucoup d'énergie pour produire des sables bitumineux. On a beau dire qu'on produit 2, quelques millions de barils par jour de pétrole dans les sables bitumineux, il faut dépenser en énergie un demi-baril de pétrole pour produire un baril de pétrole. Ce camion-là, je vous assure, ça ne fonctionne pas à l'électricité, pas plus que la grue. Puis là, après ça, une fois qu'on a miné ça, là, il faut faire toute la séparation puis le raffinage. Donc, c'est une opération industrielle très, très, très importante. C'est une opération industrielle qui demande beaucoup d'énergie. Alors, vous voyez, des camions comme ça, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. On n'arrête pas ça. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande aussi beaucoup, beaucoup d'eau. Alors, pour chaque baril de pétrole qu'on produit dans les sables bitumineux en Alberta, on a besoin de 2 à 12 barils d'eau selon les technologies. Bien, ça, ça veut dire qu'à tous les jours, en Alberta, on consomme autant d'eau potable qu'une petite ville comme Montréal à tous les jours. Alors, ça, là, vous pouvez le voir dans une photo de Google Earth à 26 km d'altitude, c'est des lacs d'eau contaminée qu'on peut voir de l'espace parce que cette eau-là, une fois qu'on l'a utilisée, bien, elle est très contaminée et il n'y a aucune loi fédérale ou aucune loi en Alberta qui dit aux entreprises, bien, vous devez nettoyer cette eau-là. Alors, les seules exigences qu'on a envers les compagnies, c'est de l'entreposer dans des lacs d'eau contaminée artificielle. Alors, on peut voir ça de l'espace. C'est immense. C'est-à-dire, tous les jours, on consomme de plus en plus d'eau pour cette production-là. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, ça consomme beaucoup d'eau, c'est la plus forte augmentation, c'est la source la plus importante au niveau de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Alors, si on dit oui au projet Énergie Est, c'est comme si toutes les émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel québécois étaient doublées. Alors, si on prenait toutes les entreprises au Québec puis qu'on prenait leurs émissions de gaz à effet de serre ensemble, bien, le projet Énergie Est, c'est le double de ça. Juste un projet, juste un projet de pipeline. En fait, c'est 10 % de notre effort de réduction dans le cadre de la conférence de Paris. M. Trudeau est à Paris, a signé l'entente, il va aller à New York dans quelques semaines où on va ouvrir le livre pour que les pays mettent en place ce qu'on appelle la ratification de cette entente internationale-là. Bien, si on dit oui à Énergie Est, il faut rajouter 10 % à l'effort du Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour nous, c'est une très mauvaise idée d'un point de vue des changements climatiques, d'un point de vue, évidemment, aussi des risques locaux. Alors, je parle rapidement là-dessus, Martin vous a bien montré les cartes avec les différents projets. Je veux attirer votre attention là-dessus. Alors, ça, c'est la consommation de pétrole à tous les jours au Québec. Excusez-moi, 350 000 barils par jour à peu près qu'on consomme au Québec. Ça, c'est les trois raffineries qu'il y a dans l'Est de Montréal, donc celle de Suncor, c'est la capacité de raffinage, celle de Valero à Lévis et celle d'Irving à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est les deux autres projets de pétrole dont on a parlé ce soir, Transnord, la ligne 9 d'Enbridge, la ligne 9 B, et ça, c'est Energy S. Et ça, c'est notre consommation de pétrole. Donc, même si on a tout le pétrole que le Québec consommait venait de ce projet-là, bien, la très, très grande majorité est quand même destinée à l'exportation. Et la réalité, c'est qu'on ne va pas en prendre de ce pétrole-là ou on va en prendre très, très, très peu de ce pétrole-là. Pourquoi? Parce que Suncor, bien, va être principalement approvisionné par la raffinerie, par la ligne 9 B. Valero reçoit le gros de son pétrole de sa maison mère. En fait, ça s'appelait avant Ultramar. Ça a été acheté par une grande entreprise américaine qui s'appelle Valero. Il y a beaucoup, beaucoup d'infrastructures de production de pétrole dans le golfe du Mexique. Alors, Valero reçoit surtout son pétrole par ça. Donc, ils vont peut-être en prendre une petite partie. On estime qu'il y a à peu près 120 000, 122 000 barils par jour du projet Énergie-Est qui serait pour le Canada et le reste pour l'exportation. Et là, les gens disent oui, mais si on ne dit pas oui à Énergie-Est, est-ce que ça ne veut pas dire plus de trains ou plus de bateaux qui viendraient? Bien, nous, en fait, si on dit oui à Énergie-Est, ça veut effectivement dire plus de bateaux sur le fleuve Saint-Laurent. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas tout exporter ça de pétrole juste à partir du port d'Irving à Saint-Jean. C'est trop de pétrole. Alors, dans les audiences du BAPE qui ont eu lieu il y a quelques semaines, on a découvert des documents où, même si TransCanada dit on ne veut plus, on n'a plus de projet de faire un port pour exporter du pétrole au Québec, ils veulent encore exporter du pétrole. Ils ne veulent pas juste construire le port. Alors, ils peuvent exporter à partir du port de Montréal, du port de Sorel, du port de Québec. Donc, TransCanada veut exporter environ 300 000 barils par jour par le Québec. Comment ils vont faire ça? Bien, ils vont faire ça par des bateaux. Alors, si on dit oui à Énergie-Est, ce n'est pas moins de bateaux qu'on va avoir sur le fleuve Saint-Laurent, c'est deux fois plus de bateaux, d'immenses pétroliers. Donc, on augmente les risques de déversement dans le fleuve Saint-Laurent. Ça pourrait être près de Montréal, ça pourrait être près de Québec. Alors, c'est très problématique. Là, les gens vont dire oui, mais le pétrole qu'on fait venir d'Arabie Saoudite, bien, ça, c'est la provenance de notre pétrole en 2013 et ça, c'était en 2014. Alors, ça fait dix ans quand vous entendez des gens dire à la télé oui, mais ça va venir remplacer le pétrole d'Arabie Saoudite, ça fait dix ans qu'on n'a pas importé du pétrole d'Arabie Saoudite au Québec. Maintenant, de la moitié de nos importations de pétrole viennent des États-Unis et le reste d'un paquet d'autres pays puis TransCanada ne va pas changer grand-chose à ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour nous, c'est vraiment pour l'exportation. Martin, il vous a montré ça tout à l'heure à l'enjeu. Je ne vais pas insister, on a parlé de Kalamazoo qui est le plus grand accident de pépines sur le territoire nord-américain au cours des dernières années. J'aimerais revenir sur la performance de ces entreprises-là au niveau de la sécurité. Alors, ça, c'est quoi ici? Bien, vous avez donc à votre gauche le nombre de déversements annuels pour la compagnie Enbridge et à droite le nombre de millions de barils transportés à tous les jours. Alors, en bleu ici, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que de 2000 à 2015, Enbridge n'a pas beaucoup augmenté la quantité de pétrole transporté. Un peu en 2015, mais sinon, on est autour de 30 millions de barils par jour transportés dans plusieurs pipelines à travers l'Amérique du Nord. Et ça, c'est l'augmentation du nombre d'accidents sur la même période. Alors, en moyenne, les quantités de pétrole sont restées les mêmes alors que le nombre d'accidents est presque triplé pendant une décennie. Là, les compagnies vont vous dire « oui, mais vous savez, c'est pas beaucoup, c'est des petits accidents. » Bien, ça, c'est sur le site de Enbridge. Alors, allez faire l'exercice vous-même, vous ne croyez pas le gars d'équitable, vous ne faites pas confiance, bien correct. Allez voir sur le site d'Enbridge et ce qu'ils nous disent eux-mêmes, c'est qu'en moyenne, ils déversent à chaque année 1,3 million de litres de pétrole. À chaque année. Alors, il y a des années, c'est pile, il y a des années, c'est mieux. Mais en moyenne, au cours des dernières années, c'est 1,3 million de litres. Alors, la question, c'est pas « est-ce qu'il va y avoir un accident? » La question, c'est quand puis c'est où. Est-ce que ça va être ici? Est-ce que ça va être aux États-Unis comme en fin de semaine au Nebraska où le projet de TransCanada, tout nouveau projet Keystone 1, parce que vous avez peut-être entendu parler du projet Keystone, le président Obama a dit non. Alors, le projet Keystone, c'est finalement trois projets et Obama a dit non à la phase 2 et la phase 3, mais la première phase de ce projet-là a été construite. Ils ont mis ce pipeline-là en opération en 2010. Alors, c'est pas un pipeline qui date de 40, 50, 60 ans comme la ligne 9. C'est un tout nouveau pipeline. Bien, là, il est arrêté en fin de semaine et pas parce que la compagnie a détecté la fuite. Même si c'est un nouveau pipeline et qu'ils ont des super systèmes hyper performants de détection, là, non. Leur système hyper performant de détection n'a pas marché. Puis c'est pas l'organisation comme l'Office national de l'énergie au Nebraska qui a trouvé la fuite. C'est quelqu'un qui passait à côté. Alors, il y a un passant et puis là, il a dit, on dirait qu'il y a du pétrole, puis là, il a appelé l'équivalent de l'Office national de l'énergie et il a dit, écoutez, je pense qu'il y a un problème. Puis là, eux, ils ont appelé TransCanada. Alors, ça a pris deux jours avant qu'on sache qu'il y avait eu un accident et il a fallu que quelqu'un passe à côté pour découvrir la fuite. Alors, quand ces entreprises-là vous disent, vous savez, on a tout ça sous contrôle, les fuites, la détection, la sécurité, tout ça, il faut prendre ça avec un gros grain de sel. Alors, qu'est-ce qu'on peut le faire? Bien, on peut s'organiser. On peut, comme les gens l'ont fait, vous étiez plusieurs ici l'an passé, il y a un groupe de citoyens qui a vu le jour, vous avez organisé toutes sortes d'activités, vous avez rencontré vos élus, vous avez rencontré la commission scolaire, bien, on peut faire ça. Il y a, et grâce à ça, d'ailleurs, contrairement à la croyance populaire, et Martin le disait tout à l'heure, c'est pas Denis Coderre qui s'est opposé au projet NRJS, c'est la communauté métropolitaine de Montréal. Ça, ça donne que le président de la communauté métropolitaine de Montréal c'est le maire de Montréal, Denis Coderre, alors quand il y a eu une annonce, et d'ailleurs, il faut souligner l'excellent travail de la commission de l'environnement qui était présidée par M. Boyer sur les consultations qu'ils ont faites sur le projet de Transcommandant. Et l'excellent rapport, si vous voulez comprendre tous les enjeux liés à NRJS, au Québec, allez lire le rapport de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est très, très, très bien fait et ça répond à beaucoup des questions qu'on peut avoir sur ce projet-là. Mais c'est pas Denis Coderre qui s'est opposé, c'est tous les maires de la communauté métropolitaine de Montréal unanimement qui se sont opposés et beaucoup grâce au leadership de la ville de Laval, il faut le dire. Mais là, il n'y a pas juste 82 villes au Québec qui disent non à NRJS. On est rendu à 300 municipalités. Il y a à peu près juste Régis Labeaume qui est favorable au projet NRJS. Puis encore, il est très critique de la façon dont l'entreprise mène ses opérations. Il l'a dit plusieurs fois publiquement. Alors, à part Régis, ils n'ont pas beaucoup d'amis et ce n'est pas juste au Québec qu'on est contre les pipelines. La Colombie Britannique a dit non à deux projets de pipelines. En fait, la province n'a pas dit non. La province a dit on a des conditions à accepter ces projets-là et les entreprises, deux entreprises différentes, n'ont pas respecté les conditions qu'on a mises sur la table. Alors, nous, on ne peut pas appuyer ces projets-là. Ils n'ont pas dit non, mais c'est plus comme. Il n'y a pas eu de crise à l'unité canadienne quand Christy Clark, la première ministre de la Colombie-Britannique, a dit bien non, nous, on n'approuve pas le projet Norton Gateway ou le projet Trans Mountain. Alors, et le maire de Vancouver s'oppose aussi, la communauté du Grand Vancouver s'oppose à ces projets-là. Alors, parfois, on peut penser qu'on est seul ou parfois, on peut penser que c'est juste le Québec, bien, ce n'est pas juste. C'est un sentiment qui se répand de plus en plus un peu partout à l'échelle du Canada. Il y a des audiences du BAPE qui sont en cours présentement. Alors, vous avez jusqu'au 20 avril pour déposer un mémoire ou des commentaires. Puis, si vous n'avez jamais fait ça, des fois, ça peut avoir l'air un peu intimidant, ce genre d'affaires-là. Le BAPE, c'est une organisation très démocratique. Vous pouvez envoyer un truc qui tient sur une page puis qui dit pourquoi vous, vous n'êtes pas d'accord avec ce projet-là, ça peut être votre opinion, peut avoir fait une recherche, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire une thèse de doctorat pour pouvoir intervenir au BAPE. C'est très facile de le faire. Il va y avoir des audiences de l'Office national de l'énergie. L'Office national de l'énergie, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut s'organiser en groupe. Ça prend des avocats, ça prend des experts, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a plusieurs organisations au Québec, des groupes de citoyens qui vont intervenir à travers des organisations comme Équiter ou comme d'autres. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites à ce niveau-là et je vous encouragerai le temps. Et pourquoi on n'a pas besoin de ce projet-là? Parce que les alternatives, elles sont là, elles deviennent de plus en plus réalistes. Les gens vont dire, oui, mais l'auto électrique, ce n'est pas encore… 50 % des voitures électriques vendues au Canada sont vendues au Québec. Vous savez, il y a cinq ans, on n'avait aucune borne de recharge publique pour les voitures électriques au Québec. Il y a trois ans, on en avait 15. Aujourd'hui, on en a 800. et l'engagement du gouvernement du Québec, c'est de doubler ça d'ici 2020. Or, en 2020, ça va être aussi facile au Québec de faire un plein pour une voiture électrique pour à peu près le dixième du prix que de faire un plein d'essence. Pas en 2050 ou en 2060, en 2020, au Québec, dans cinq ans, maintenant, dans quatre ans, ça va être aussi facile de faire le plein d'une voiture électrique que de faire le plein pour une voiture d'essence. Évidemment, on travaille, c'est qu'il y a beaucoup sur le financement du transport en commun. On a eu des bonnes nouvelles dans le dernier budget fédéral là-dessus. Alors, on n'est pas obligé de dire oui à ces projets-là. Les alternatives, elles existent. Et c'est en travaillant ensemble, en s'organisant, soit avec des organisations comme la nôtre, soit avec des groupes de citoyens, en travaillant avec les représentants de vos municipalités qu'on peut y arriver. Merci beaucoup. On a des habitus, donc Stephen était présent l'année dernière, Lorraine également, que je ne connaissais pas l'année dernière, que je connais bien maintenant. Donc, je vais céder maintenant la parole à Lorraine Caron de la firme Transition. Et je sais que ça peut paraître un peu long, mais gardez vos questions. Donc, après Lorraine, on aurait donc M. Stéphane Boyer et ensuite, on aura la pause. On pourra jaser de façon informelle et ensuite, on aura la période des questions et ce micro va être dans la salle pour le public. À date, ça va? À date, comment ça se passe? Très bien. Alors, on enchaîne avec Lorraine. Merci beaucoup à Martin et au groupe d'Oléa de m'avoir invitée encore cette année. L'année dernière, j'étais venue comme membre et porte-parole du groupe Les citoyens au courant de Vaudreuil-Soulange pour faire valoir la nécessité d'exiger des tests hydrostatiques pour garantir l'intégrité du pipeline Enbridge 9B. Ce soir, bien, Martin m'a demandé de parler plus généralement de sécurité et oléoduc. Je vais faire mon mieux en focussant sur la notion de prévention et gestion de risque et en m'inspirant de ce qui s'est passé avec Enbridge 9B et d'autres exemples pratiques. Ici, on en a déjà parlé. Ce n'est pas s'il va y avoir des déversements, c'est quand et où. Au Canada, un graphique de l'Office national de l'énergie montre bien que chaque année, il y a des déversements. Ce sont des déversements qui peuvent varier entre 50 000 litres jusqu'à 500 000 litres. lorsque les industries pétrolières disent qu'ils réussissent à transporter 1,2 milliard de varils annuellement avec un taux de succès de 99,999 %. Mais il reste quand même que ça fait 2 millions de litres qui, chaque année, se perdent d'une certaine façon dans la nature. Donc, ici, ces volumes-là qui sont comptabilisés par l'ONEE, ils sont sous-estimés généralement parce que l'Office national ne comptabilisent pas non plus les déversements de moins de 1 500 litres. Et il s'agit ici seulement des péplines interprovinciaux. Donc, tous les péplines qui sont à l'intérieur d'une province, comme par exemple le pépline Nexen d'Alberta qui a fui cet été, par exemple, qui a déversé 5 millions de litres de sable bitumineux dilué, bien, ils n'ont pas comptabilisé, par exemple, pour 2015. Lorsqu'il y a des déversements, bien sûr, il peut y avoir des petits déversements. Martin a mentionné que la plupart des déversements sont petits, mais il reste quand même que le quart des déversements, c'est 25 000 litres et plus. Donc, c'est quand même un problème. Un élément important à retenir, je crois, c'est que la cause première des déversements au Canada des péplines, c'est la corrosion. Donc, les péplines, une fois qu'elles sont installées, vieillissent, se corrodent, c'est fait d'acier, ils sont dans des milieux humides, alors ils deviennent rouillés. Donc, c'est important, la corrosion, c'est ce qui cause des ruptures. Maintenant, quels sont les risques? Bien sûr, il y a les risques climatiques, Steven en a parlé amplement, qui sont reliés avec l'extraction des sables bitumineux en amont puis en aval avec la combustion des produits pétroliers qui génèrent des émissions de gaz infectables. Maintenant, il y a les risques de fuite, de déversement, d'incendie, d'explosion, davantage en lien avec la construction, l'exploitation et l'abandon des oléoducs. Donc, si on regarde généralement en fait un portrait, les conséquences de ça, ça peut être contamination de l'eau, des eaux souterraines, des eaux de surface, ça peut être contamination des terres agricoles, pollution de l'air, destruction d'habitats. Il y a aussi, dans les incidents qui sont comptabilisés, des décès, des blessures grasses, surtout les employés qui travaillent pour les pétrolières et qui construisent ces pipelines-là. Et bien sûr, des atteintes à la santé humaine, aux écosystèmes, aux activités économiques, puis à la sécurité de la population. Maintenant, la sécurité des oléoducs. Voici ce qu'un expert en sécurité de pipeline américain qui travaille là-dedans depuis 40 ans a dit récemment dans le Wall Street Journal. en 40 ans, je n'ai pas encore vu un accident qui était vraiment un accident. En fait, tous les accidents auraient pu être prévenus. Ce n'étaient pas des tremblements de terre, c'étaient des choses qui, s'il y avait eu une meilleure prévention puis une meilleure gestion des risques, ça aurait pu être prévenu. Donc, c'est pour ça que la question de la prévention des risques est si importante. La notion de prévention, c'est une dimension importante également de la sécurité civile. Donc, on dit que c'est un ensemble de mesures établi sur une base permanente qui concourt à éliminer les risques, à réduire les probabilités d'occurrence des aléas ou à atténuer leur effet potentiel. Bien sûr, on connaît davantage la sécurité civile lorsqu'il y a intervention d'urgence en cas de sinistre, mais c'est une dimension importante. Puis, même pour les pipelines, c'est une dimension dans le cadre, je dirais, le régime de sécurité des pipelines au Canada. Si on regarde les grands joueurs, et les éléments qui les gouvernent, la notion de prévention est importante. Donc, un des premiers joueurs importants, bien sûr, c'est l'Office national de l'énergie. L'Office national de l'énergie au Canada est responsable d'évaluer les projets de pipelines, de surveiller les pipelines, de s'assurer par des inspections et des audits que les compagnies pipelinières se conforment aux conditions et font ce qu'elles ont à faire en termes de gestion de risque. Mais, l'Office national de l'énergie est lui-même surveillé. Il est surveillé par le Bureau du vérificateur général du Canada. Donc, par exemple, récemment, à l'automne, on a entendu parler d'un rapport de la commissaire à l'environnement qui avait examiné ce que l'Office national de l'énergie avait fait pour suivre ses pipelines et a montré qu'il y avait des lacunes importantes au niveau de la surveillance et le suivi des conditions pour les pipelines. On a également, bien sûr, le gouvernement du Canada qui est responsable des législations, qui a fait la loi sur l'Office national de l'énergie, qui a fait la loi sur la protection environnementale, qui a fait la loi sur la sûreté des pipelines qui a amené des montants que les pipelines doivent avoir en garantie en cas de responsabilité et d'hommage. Donc, et il y a, en cas d'accident, le Bureau de la sécurité des transports qui, lui, fait des enquêtes indépendantes. Et puis, un autre élément important, c'est tous les autres paliers de gouvernement. On a parlé beaucoup de la CMN qui a fait des rapports, des consultations qui s'est opposé publiquement, qui fait des pressions sur l'Office national de l'énergie pour obtenir certains éléments importants dont je vais parler plus tard. Donc, tout ça, c'est important. La société civile également qui demande au gouvernement des changements. C'est donc un peu le cadre général dans lequel, finalement, la sécurité des pipelines se fait. Maintenant, du point de vue des pipelines, eux, ils sont tenus d'avoir un programme de gestion de risque. Donc, à quoi ça peut ressembler un programme de gestion de risque? On prend celui-là qui est d'Enbridge. C'est comme des couches de défense contre, finalement, un incident majeur. Les deux premières couches, ici, c'est un peu pour empêcher qu'il y ait des fuites. Donc, le premier élément, c'est tout ce qui a trait à la construction, la conception du pipeline, s'assurer qu'il y a des bons matériaux. Ensuite, la deuxième couche, ici, c'est au niveau de vérifier, une fois que le pipeline est en place, qu'il ne rouille pas, qu'il ne fasse pas de trous, qu'on le surveille, qu'on l'inspecte. Et puis là, si jamais il y avait fuite ou des versements, là, on est dans les systèmes de détection de fuite. Ensuite, on est dans les vannes de sectionnement qu'on va mettre pour atténuer les volumes déversés en cas de déversement puis les éléments d'intervention en cas d'urgence. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder rapidement chaque élément et puis voir en pratique qu'est-ce qui se fait. Donc, si on regarde, par exemple, ici au niveau de la conception puis de la construction, ce que les pipelines ont comme éléments pour garantir la sécurité, ils s'appuient sur des normes de conception, le choix des matériaux, ils font des inspections et puis il y a une certaine culture de sécurité qui doit être développée au sein de ces compagnies-là pour qu'ils prêtent attention davantage à la sécurité. Maintenant, en pratique, qu'est-ce qui peut arriver? Un exemple concret, c'est qu'on a, premièrement, au niveau de la norme qui régit toutes ces constructions-là, c'est une norme minimale et puis c'est une norme qui a été faite par l'industrie. Donc, ça, c'est ça avec quoi ils travaillent. Et puis, on a un exemple d'un ex-ingénieur de TransCanada, un ingénieur métallurgique qui avait vu, lui, des problèmes de qualité inférieure de certains matériaux posés sur un gazoduc qui avait alerté ses supérieurs chez TransCanada sans succès et qui s'est tourné vers l'Office national de l'énergie, qui a alerté l'Office national de l'énergie. l'Office a mis quatre ans à, finalement, faire les études et il a fallu, en plus, que le gazoduc explose en 2013 pour que l'Office fasse ce qu'il avait à faire pour, effectivement, en arriver très récemment à émettre un avis de sécurité au sujet des matériaux de qualité inférieure et demander à ce que la norme soit relâchée. Donc, ça a pris un ingénieur de l'interne qui s'est fait congédier pour faire des pressions sur l'Office pour arriver à améliorer, finalement, des normes qui sont des normes minimales. Maintenant, si on regarde au niveau de la prévention, une fois que notre tuyau est installé, qui va vieillir, qui va être dans des conditions d'humidité, qui va rouiller, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de trous, pas de fissures. Donc, il y a toutes sortes de systèmes. Alors, la gestion de l'intégrité du pipeline, les inspections internes sont les principaux outils que les pipelinières utilisent pour faire cette surveillance-là. En pratique, les outils d'inspection interne, nous, chez Citoyens au courant, nous avions analysé l'évaluation technique d'Enbridge pour l'oléoduc 9B. Nous avions bien vu que ces outils-là ne sont pas fiables à 100 % et ne détectent pas les petits trous de corrosion. C'est pour ça que nous avions organisé, mobilisé les élus, les citoyens avec d'autres groupes de citoyens afin d'exiger une autre sorte de test, des tests hydrostatiques afin de garantir l'étanchéité et la solidité de ce pipeline vieux de 40 ans et tout rouillé. Et c'est grâce à ces pressions-là, tant de la CMM, des 6 MRC le long du tracé, de 23 municipalités, la commission scolaire de la VAR, de plein d'autres organisations environnementales, dont Équiterre, pour demander à l'auné d'ordonner des tests hydrostatiques. Vous avez vu dans les journaux, on a eu certains tests, on n'a pas tout vu ce qu'on voulait, mais encore une fois, c'est un autre exemple qui démontre qu'il faut faire les pressions auprès de l'Office national de l'énergie, c'est lui qui décide, pour améliorer la sécurité. Maintenant, si on arrive au moment où on a possiblement des fuites, on a déjà parlé des systèmes de détection de fuites, Steven a dit que ça ne fonctionne pas, on en a plein des déversements où ce ne sont pas les systèmes de détection de fuites qui ont détecté la fuite, ce sont plutôt des passants ou des employés sur les lieux. Donc, effectivement, si on regarde par exemple ici des données américaines qui ont été compilées qui montrent qu'en grande partie, ce sont des employés de compagnie ou des compéteurs sur les lieux qui vont détecter les fuites, que finalement, les systèmes de détection à distance ont deux défauts, si je dirais. Le premier défaut, c'est qu'ils ne détecteront rien en bas de 1,5 % du débit. Donc, si on est en bas de 1,5 % du débit dans le cas d'Enbridge 9b, ce que ça signifie, c'est que les systèmes de détection de fuites vont prendre deux heures avant de détecter une fuite suffisamment grande, un volume parti finalement suffisamment grand, et ça peut entraîner jusqu'à 70 000 litres sortis du pipeline avant que le système détecte quoi que ce soit. Et puis, dans l'ensemble des déversements au cours des années de 2002 à 2012, l'ensemble des déversements aux États-Unis, une compilation a montré que c'est seulement 5 % des fuites qui sont détectées par ces systèmes-là. Donc, on ne peut pas se fier à toute cette technologie-là. Cette technologie-là, elle a des limites. Enfin, si jamais il y avait une rupture importante et qu'il y avait un énorme déversement, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Les pipelines à ce moment-là, les grosses, grosses suites, oui, les systèmes détectent davantage. Encore que, nous avons vu que dans le cas de Kalamazoo, il y a eu des gros problèmes au niveau du système de contrôle et de la culture de sécurité qui a fait que s'ils ont mis 19 heures avant de réagir. Mais, s'il y avait des réactions en temps, je dirais, opportun, ça n'empêche pas qu'il y aurait quand même des grands volumes de déversés. Ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent le flot de pétrole et ils ferment les vannes pour atténuer le volume de déversement. Mais, il n'empêche pas que les normes ne précisent pas à quelle distance les mettent ces vannes-là. Donc, de part et d'autre d'un cours d'eau majeure, c'est tout ce qui est dit dans la norme. Ça ne dit pas à 10 km, à 1 km, à 3 km. Donc, à Laval, au niveau de la rivière des Mélilles, au niveau de la rivière des Prairies, les vannes sont situées de part et d'autre à environ 1 km, ce qui est très bien. Ça donne un déversement maximum potentiel d'à peu près 500 000 litres en 13 minutes, si jamais l'eau et le duc. Je ne parle pas d'Energie-S qui est quatre fois plus gros, je parle de Enbridge. Dans le cas de la rivière des Outaouais, les deux vannes en jaune ici sont placées un petit peu plus loin et les raisons pour ça, c'est que les compagnies disent que ça dépend de la topographie, ça dépend même de l'accès à l'électricité. Donc, s'il n'y a pas d'électricité trop proche, on va prendre la vanne et au lieu de la mettre ici, on va aller l'amener un petit peu plus loin. Mais ça, ça fait en sorte qu'au lieu d'avoir 500 000 litres qui pourraient se déverser, c'est 957 000 litres. Donc, c'est quasiment le double. Donc, enfin, en cas d'urgence, il y a des interventions en cas d'urgence. Je n'irai pas très loin là-dedans parce que mon focus c'était sur la prévention des risques et il y a des gens ici en sécurité civile qui en savent pas mal mieux que moi là-dessus. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'au niveau des plans d'urgence, ça a pris quand même la CMN qui a dû demander au président de l'Office national de l'énergie d'intervenir pour demander à Enbridge d'arrêter d'exiger des ententes de confidentialité pour partager ces plans d'urgence. Parce que là, au Canada, on reçoit les plans d'urgence et ils sont cagliardés, c'est tout noir, on ne voit rien. Tandis que le même plan d'urgence aux États-Unis, on peut tout lire. Alors, il y avait un problème à ce niveau-là et puis ça, ça s'est réglé. Mais maintenant, au moment de démarrer l'exploitation, cet hiver, cet automne, la MRC Vaudreuil-Soulange n'avait toujours pas de plan d'urgence spécifique pour les milieux aquatiques et terrestres. Donc, à quelque part, le message que je vais essayer de faire ce soir, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à l'organisme principal qui est censé s'occuper de la sécurité qui est l'Office national de l'énergie. Jusqu'à présent, ce que les exemples montrent, c'est qu'il faut exercer des pressions importantes sur cet organisme-là pour qu'il puisse, pour qu'il fasse son travail. Récemment, on a vu un sondage CBC-Écosse auprès de 2000 Canadiens récemment en février qui montrait que seulement 10 % des Canadiens avaient confiance en l'Office, une trentaine de pourcents un peu confiance, puis finalement, on a presque la moitié de la population qui n'a pas confiance en l'Office national de l'énergie. Et je les comprends parce que plus on en lit, plus on en sait, plus on se rend compte que l'Office a besoin d'avoir les dents pas mal plus longues. Et c'est d'autant plus, je dirais, ça fait peur que Stephen Harper, juste avant les élections, a renouvelé le contrat de quatre membres de l'ONU avant le déclenchement des élections, et ça pour sept ans. Ils sont encore là, ils vont être sur le board pour Énergie Est. Et puis, il y a également, comme je vous l'ai mentionné, le rapport de la commissaire à l'environnement et au développement durable du Bureau du vérificateur général du Canada qui vraiment a fait un rapport qui montrait qu'il y avait des lacunes importantes au niveau de la surveillance des pipelines par l'ONU et au niveau aussi de la capacité de l'ONU de retenir et d'avoir des ingénieurs expérimentés pour pouvoir justement analyser ces projets-là et faire face aux ingénieurs des pipelines. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité d'un point de vue prévention? Je pense qu'il faut sortir du statu quo et réformer l'ONU. Il faut travailler pour que l'Office national de l'énergie soit réellement indépendant parce que là, présentement, ce n'est pas le cas. Le personnel qui travaille à l'Office national de l'énergie, c'est souvent du personnel qui a déjà travaillé avant dans le milieu des pépinières et des pétrolières. Il y a du personnel d'Office national qui retourne travailler après dans le milieu des pépinières et pétrolières. On appelle ça les portes tournantes. Il y a besoin de recruter et retenir des employés qualifiés et expérimentés pour faire face aux ingénieurs des pépinières et pétrolières. Il y a besoin d'instaurer des évaluations complètes et équitables, appliquer un suivi plus rigoureux et des amendes dissuasées parce que là, quand on voit tout ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive après? Il y a des amendes de 100 000 $, 40 000 $. Ça ne mène pas bien bien loin. Il y a besoin de développer de meilleurs indicateurs pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe et finalement, avec les années, est-ce qu'effectivement, ça devient plus sécuritaire ou non? Présentement, avec les indicateurs qu'on a, on n'est même pas en mesure de le savoir et bien sûr, assurer la transparence. Deux derniers petits éléments, je pense que ce serait une bonne chose de revoir la loi canadienne sur l'évaluation environnementale parce qu'en 2012, le gouvernement Harper a énormément affaibli cette loi-là. Donc, si j'avais un souhait, ce serait que le gouvernement Trudeau revoie cette loi-là et lui redonne ses dents. Et puis enfin, organiser la vigilance citoyenne et je pense que c'est en organisant des soirées comme ça que ça démarre et ça débute et ça grandit. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, M. Stéphane Boyer, donc qui représente aujourd'hui le maire et qui était donc président de la commission environnement de la communauté métropolitaine de Montréal qui regroupe 82 municipalités. M. Stéphane Boyer. En fait, moi, ça fait mon affaire que vous alliez oublier comme ça au retour de la pause les gens sont plus frais et dispo. J'ai enlevé un petit peu mes notes. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Mme Caron, M. Guilbault. C'était des très belles présentations donc j'ai un petit peu essayé d'abréger. J'ai avec moi l'équipe de la Ville de Laval de la sécurité publique et de l'environnement qui va être à mes côtés pour répondre à vos questions par la suite. Donc, rapidement, moi, je suis ici pour vous présenter un petit peu la position que la Ville de Laval a prise, les interrogations qu'on s'est posées par rapport au projet pour vous parler sommairement de ce que la Ville fait aussi pour être proactif du côté sécurité et aussi ce que la Ville a fait en matière de réduction des GES. Comme vous savez, Laval a dit non au projet de l'oléoduc TransCanada. Je crois que ce n'est pas un secret pour personne. Mais c'est une position qui n'était pas sur un coup de tête. C'est une position qui a été réfléchie. Ça fait deux ans qu'on suit les projets de l'oléoduc. Donc, depuis la dernière élection en 2014-2015, on a suivi le dossier de très près. Entre autres, étant à la fois à la Ville et à la communauté métropolitaine de Montréal, j'ai eu la chance de rencontrer TransCanada, de rencontrer à plusieurs reprises l'Office national de l'énergie. Je suis même à la cargallée dans des congrès sur la sécurité des pipelines. On a aussi engagé des firmes indépendantes pour faire des rapports autant à la Ville que à la communauté métropolitaine de Montréal que à l'Union des municipalités du Québec. Donc, au final, la question des oléoducs on l'a revirée plus d'une fois pour vraiment prendre une position qui était fondée sur des faits. Là, je vous demande quelques faits. Au gré des rencontres, il y a plusieurs points qui m'ont chicoté et qui ont pesé dans la balance aussi pourquoi la ville de Laval s'oppose au projet. Lorsqu'on a rencontré TransCanada et qu'on l'a redemandé « Avez-vous fait une étude d'impact pour savoir qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un déversement dans les rivières que ce soit des rivières des Mélèves, des Prairies, etc. » On nous a répondu que cette étude-là n'était pas encore faite. Mais de ne pas s'inquiéter parce que, de toute façon, le pétrole allait flotter en surface, donc on allait pouvoir continuer à pomper l'eau pour l'eau potable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a pas mal inquiétés. Lorsque TransCanada dépose à l'Office sur l'énergie son projet, il doit soumettre un « worst case scenario », le pire des cas. Il considère que le pire des cas, c'est un déversement de 10 000 litres une fois aux 50 ans. Pourtant, on a vu, l'histoire nous enseigne qu'en 2015, 2014, 2013, il y a eu d'autres pipelines qui ont eu des fuites de plus de 10 000 barils. Et ce qui est intéressant là-dedans, ou plutôt qui est inquiétant, c'est que c'est des pipelines qui avaient à peine le quart du pétrole, de la quantité de pétrole que ce que Énergie Est va transporter. Donc, à notre sens, le pire scénario est grandement sous-évalué par TransCanada. Une autre chose qui nous a inquiétés, Énergie Est est une entreprise légalement distincte de TransCanada. En cas de déversement, la facture peut monter très rapidement. Imaginez-vous, s'il y a un déversement dans la rivière, ce n'est pas comme un déversement dans les prairies. Ou est-ce que, oui, c'est une catastrophe naturelle, mais l'impact humain est limité. S'il y a un déversement dans les rivières, nous, c'est tout le Grand Montréal qui n'est plus accès à de l'eau potable. Imaginons juste le coût des bouteilles d'eau pour abreuver 4 millions de personnes pendant des semaines, pendant des mois, le temps de tout draguer la rivière, de la remettre en état. Donc, c'est des sommes vraiment faramineuses. Et nous, on va demander, si jamais il y a une catastrophe, quelles sont les garanties que vous n'allez pas juste faire faillite à Énergie Est pour un peu sauver la grande entité qui est TransCanada. La MMA, quand il y a eu l'accident à Lac-Mégantic, l'entreprise a fait faillite. Donc, par la suite, ça se dégage de leurs responsabilités. Une autre chose qui nous inquiète, à 3 heures après, j'ai rencontré l'Office national de l'énergie. Et je leur ai demandé, parce qu'ils nous disaient tout le temps, inquiétez-vous pas, il y a des pipelines beaucoup plus vieux en Amérique du Nord qui sont encore en fonction. et je leur ai demandé « Mais c'est quoi l'espérance de vie de pipeline? » Ils m'ont répondu « Elle est illimitée si le pipeline est bien entretenu? » Excusez-moi, j'ai de la misère à croire ça. Toute chose a une fin de vie utile. Je viens d'une famille, mon père est entrepreneur en métallurgie, j'ai grandi dans des usines d'acier et de stainless, de la corrosion, je ne sais quoi, puis il n'y a pas grand-chose dont la durée de vie est illimitée. Donc, c'est toutes des choses qui font en sorte qu'on s'inquiète. Encore ce matin, Transcanda qui a eu une fuite et comme Mme Caron l'a très bien souligné, la fuite n'a pas été détectée par leur système mais a été détectée par des citoyens qui l'ont vues. La plupart des fuites sont détectées comme ça. En parlant de fuite, une autre chose qui nous a captivé l'imagination, souvent, Transcanda va nous dire « Inquiétez-vous pas. » En cas de fuite, nous, la personne, le temps de réponse, c'est 8 minutes. Ça, c'est le temps que ça prend pour fermer les valves en séquence de l'Alberta jusqu'au Québec. Parce qu'on ne peut pas commencer à fermer la valve au Québec si les pompes en Alberta continuent à pousser du pétrole dans le tuyau. Donc, ça prend 8 minutes pour fermer toutes les valves en séquence jusqu'au Québec. Mais avant ça, il y a un 10 minutes. Un 10 minutes que la personne a pour répondre, pour juger est-ce que cette alerte-là est fondée. Parce que ça, il arrive des fausses alertes. Des fois, il peut y avoir des changements de phase dans le pipeline. Il peut y avoir pour mille et une raisons des fausses alertes qui sont envoyées au centre de contrôle. Mais là, imaginez-vous, vous êtes la personne qui est dans le centre. Puis là, la lumière allume. Ce n'est pas la première fois qu'elle allume. Il y a eu d'autres fausses alertes par le passé. Si vous passez sur le bouton, c'est des millions de dollars que vous faites perdre à votre employeur. Le stress est quand même là. Et c'est ce qui s'est passé à Kalamazoo. Kalamazoo, ils ont reçu un signal, ils ont reçu une alerte, ils se sont dit ça doit être une fausse alerte et finalement, ça a pris, je me rappelle, 12 heures, plus que ça? 19 heures. 19 heures avant que finalement, ils se décident d'arrêter le pipeline. Donc, oui, en théorie, ça prend 8 minutes pour fermer la vague au centre de contrôle à Kagari. Mais la réalité, c'est que ça peut être beaucoup plus loin que ça et qu'il y a des aspects humains et psychologiques qui rentrent en compte. Et même si on s'en rend compte tout de suite, on se dit, on ne prend pas de risque, on ferme tout de suite les vagues, nous, notre service de sécurité va intervenir, mais si ce n'est pas suffisant qu'on doit faire venir des équipes de vaudreuil, qu'on doit faire venir des équipes d'Ottawa pour endiguer la flûte ou peu importe, bien, ces personnes-là, c'est quand même des humains. On va les appeler, ils vont être chez eux, ils se lèvent, ils s'en vont à l'usine, ils vont chercher le camion, le temps qu'ils sont dans la valle, c'est dans le trafic. Donc, le délai peut être de plusieurs heures en cas de catastrophe. Donc, un autre aspect ou disons plutôt des mythes que durant les différentes conversations et durant les consultations publiques qui ont survenu, parce qu'avec la CNM, on a fait plusieurs consultations publiques. On a eu huit séances, on a eu plus d'une centaine de mémoires. Donc, on a rencontré beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venus donner leur point de vue, des ingénieurs, des citoyens, des firmes, des municipalités. Une chose qui revenait souvent, bon, souvent, lorsque l'entreprise mentionne l'aspect économique, bien, c'est des chiffres qui sont sur 40 ans et qui incluent la construction d'un port pétroi au Québec, chose qui ne fait plus partie du projet. Donc, souvent, l'impact économique qu'on dit, il y a à voir, c'est un impact beaucoup réduit parce que lorsque Canada en parle, Trans-Canada en parle, c'est un impact sur 40 ans qu'ils mettent ensemble. Puis, je vous donne un exemple. Ils vont dire, oui, le pipeline va générer des taxes, mais on les a calculés combien ça générait. À l'avant, je crois que c'est 12 000 $ de taxes. Mais il y a un coût parce que ces terrains-là, on ne les utilisera plus pour faire des maisons, pour faire des usines, pour faire de l'agriculture. Donc, si on va rapporter beaucoup plus en taxes aux municipalités qu'un pipeline qui ne rapporte 12 000 $. Ce qui fait qu'au final, les villes, on ne fait pas vraiment d'argent. On est un pipeline. Au contraire, il y a un coût d'opportunité. Et à Montréal, ce coût d'opportunité-là est de 1,9 million $. Donc, et moi, venant d'une famille d'entrepreneurs, je suis le premier à défendre un projet économique et je vais être le premier à me battre pour un projet économique si c'est bon. Mais les arguments avancés sont, quant à nous, très faibles et les risques qui sont beaucoup trop élevés pour être acceptables. Côté économique, j'aime bien prendre l'exemple de la Norvège. La Norvège, eux, quand ils ont décidé d'exploiter leur pétrole, ils ont dit tout l'argent qu'on va faire avec le pétrole, on va le mettre dans un fonds d'investissement. Et ce fonds-là va servir à diversifier notre économie, à investir dans des énergies vertes puis à assurer une prospérité pour les futures générations si jamais il y a des récessions. Donc, pour relancer l'économie. Aujourd'hui, ce fonds-là a 700 milliards de dollars, un des plus gros fonds d'investissement. Chaque année, le gouvernement reçoit 67 milliards en retour d'investissement en dividendes. 67 milliards qui sont réinjectés dans l'économie pour diversifier l'économie, pour créer de l'emploi, pour relancer l'économie en cas de récession. Le Norvège est rendu un pays où il y a plus de voitures électriques sur les routes. Ils servent plus de voitures électriques que de voitures à essence maintenant en Norvège. Donc, quant à moi, c'est une utilisation intelligente ce qu'ils ont fait de leurs ressources pétrolières. Au Canada, on fonctionne un petit peu différemment. C'est la province qui décide ce qu'on fait avec les ressources du sous-sol. L'Alberta a fait un choix, un choix à court terme, le choix d'enlever les taxes. Donc, en Alberta, il n'y a pas de taxes provinciales. En 2006, je travaillais là-bas. Le gouvernement a fait des surplus parce que le prix du baril pétrole était bon et on a envoyé un chèque de 400 $ à toutes les citoyens. C'est fun à recevoir sur le coup. C'est sûr que tu regagnes tes élections par la suite. Les gens, ils n'aiment pas de taxes qu'on reçoit des chèques même du gouvernement. Mais à court terme, je veux dire, à moyen ou long terme, qu'est-ce qui se passe quand le prix du baril pétrole descend? Puis on l'a vu cette année. Cette année, l'Alberta a des milliards en déficit. Et là, il est en train de se demander bon, est-ce qu'il faut qu'on remette des taxes? Mais remettre des taxes quand tu as le plus haut taux de chômage que tu as eu depuis 20 ans et que les personnes perdent leur job, ce n'est pas évident. Donc, quant à moi, en tout cas, je ne veux pas trop m'épivarder sur le sujet, mais tout ça pour dire que je pense que c'est correct d'avoir des ressources pétrolières, c'est correct d'en faire un bon usage, mais il n'y aurait pas des façons plus intelligentes que ça pourrait bénéficier de notre économie que ce qu'on en fait présentement. Côté environnement, TransCanada va aussi dire dans son discours public que le pipeline, c'est la façon la plus sécuritaire de transporter le pétrole, que c'est la façon qui produit le moins de gaz à effet de serre. Il va nous dire que c'est ça ou c'est le train, préférez-vous le lac Mégantic ou préférez-vous le pipeline? Ça, c'est un faux débat. M. Guibault l'a démontré ici, le but de l'industrie pétrolière est de doubler, presque doubler, la capacité de production d'ici 2020. Le transport de pétrole par train a doublé ou triplé, je ne sais pas, Mme Cance, vous avez les chiffres, mais a doublé ou triplé dans les trois dernières années et va continuer d'être en croissance. Donc, ce n'est pas une question de est-ce qu'on prend train ou on prend pipeline. Qu'il n'y ait pas le pipeline, le train, ils vont l'utiliser quand même au maximum. Donc, quant à moi, ce sont des faux arguments. Très sincèrement, lorsqu'il y a eu les consultations publiques à la CMN, il y a le président de l'Association des manufacturiers du Québec qui est venu faire une présentation et qui disait essentiellement « C'est bon pour l'économie du Canada qui, de toute façon, en important votre pétrole, vous produisez plus de gaz à effet de serre que si vous utilisez le pétrole canadien parce qu'il est transporté par bateau. » Puis pour moi, je trouve ça... Excusez-moi, ça me dégoûte parce que cette personne-là était le chef des communications du premier ministre en 2008 ou 2010. Il a conseillé Paul Martin en développement économique au niveau fédéral et cette personne-là vient émettre des erreurs comme ça. Il nous dit « C'est pire ce qu'on fait maintenant que ce qu'on ferait avec TransCanada parce qu'on va importer notre pétrole. » Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ÉnergieS? Ils veulent l'exporter. Donc, il va se transporter en bateau de toute façon. Puis l'enjeu, c'est que dans d'autres pays, le pétrole, on le produit de façon conventionnelle. Il y a comme un gros lac souterrain de pétrole. On met un tuyau, on va pomper ça. Ça produit peu de GES. Ça en produit, mais beaucoup moins qu'ici. Ici, au Canada, notre pétrole est beaucoup plus complexe. Il est mélangé avec du sable qui est en surface. Donc, on rase la forêt, on prend le sable, on met du solvant puis on met de l'eau pour séparer le pétrole de la terre. C'est ça qui fait qu'on a un procédé beaucoup plus coûteux et beaucoup plus polluant que n'importe quelle autre source de pétrole dans le monde. Et c'est un peu ce que M. Guilbeault a expliqué tout à l'heure et on a vu quelques photos aussi de ce à quoi ça ressemble. Tout ça pour dire que si on est pour faire un débat de société, quant à moi, il faut qu'on le fasse sur des faits. Et là, je ne veux pas être ici non plus pour vous inquiéter. Je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont ici pour voir, qui sont préoccupés par la sécurité. Donc, je m'en viens là-dedans. Les villes, malgré toutes les préoccupations qu'on a, on n'a pas un pouvoir d'influence illimitée. C'est-à-dire, c'est quand même l'Office instauré de l'énergie qui, au final, va dire oui ou non au projet. Donc, il faut quand même qu'on soit capable de faire face à la musique. Donc, on doit quand même se préparer si jamais le projet arrive. Et on le fait aussi pour Transnord et Enbridge. Donc, on a fait une série d'actions. Entre autres, pour Enbridge, on a fait plusieurs recommandations à la CMM. On a entre autres demandé que les plans de mesure d'urgence soient rendus publics. On a demandé à ce que la transmission des données d'inspection de l'entreprise se fasse au gouvernement du Québec pour être validée. On a créé un comité de vigilance. Donc, on a fait une table de travail conjointe où est-ce que les experts de Enbridge qui siègent aussi avec des experts des différentes villes et des experts du Québec pour s'assurer qu'on a les meilleurs processus qui sont en place. Et grâce, entre autres, à la vigilance de différents organismes et de Mme Caron, on a aussi réussi à avoir des tests hydroestétiques sur certaines portions du pipeline qui étaient plus problématiques. De façon générale, qu'est-ce qu'on fait à Laval pour assurer la sécurité des gens? Il y a plusieurs choses et j'ai mon équipe ici qui va pouvoir aller plus en détail que moi, mais je vais survoler quand même mes grandes lignes. Donc, on vient d'adopter cet hiver un nouveau schéma de couverture de risque. Donc, le but, c'est de planifier nos interventions pour les incendies, pour les pompiers, pour les ambulances pour essayer de réduire le temps d'intervention. Et une de nos priorités, c'est entre autres Saint-François. On le sait, je ne conseillerais pour personne. Saint-François est un petit village un peu à l'écart du reste de la ville. Donc, ce qu'on veut faire entre autres dans les prochaines années, on veut construire une nouvelle caserne de pompiers. On veut mettre en place une... excusez-moi, un système de premier secours qui va être assez innovant plutôt que de déplacer des gros camions de pompiers avec cinq personnes qui coûtent cher. Ça va être des navettes rapides qui vont pouvoir se déplacer pour intervenir rapidement s'il y a des catastrophes. On a aussi fait la question des camions-pompiers et on a des camions-citernes avec de la mousse qui peuvent intervenir s'il y a des feux chimiques. Et on échange aussi beaucoup d'informations avec la CMM par rapport aux autres villes. Donc, on va voir... Donc, on échange avec les entreprises, on échange avec les autres villes pour voir c'est quoi qu'ils font eux et c'est quoi les meilleures pratiques et comment on peut s'améliorer, nous, chez nous, en mesure d'intervention. Donc, je vais bientôt laisser la parole aux citoyens qui ont des questions et avec mes collègues qui vont pouvoir m'aider là-dedans. Mais, pour finir, j'aimerais rapidement vous dire un petit peu ce qui est fait à Laval en matière de réduction des gaz à effet de serre. Dans les consultations publiques qu'on a menées sur TransCanada, quelque chose qui revenait régulièrement, sinon pratiquement à toutes les interventions, c'était que les gens disent qu'on doit avancer, on doit évoluer. Si on veut développer une économie du savoir basée sur les technologies, basée sur l'innovation, on doit inverser dans les technologies vides et dans les nouvelles technologies qui vont être le futur. Donc, ça, c'est un constat qui a été fait. Et, à Laval, on a fait le même constat. Et, pour vous montrer que les bottines suivent les babines, je vais vous énumérer quelques actions qu'on a faites. entre autres, d'ici 2018, tous les édifices publics, donc les arénas, les centres communautaires, la Place Belle, l'hôtel de ville, vont avoir des bornes électriques pour les voitures. Plusieurs d'entre vous le savez probablement, dès 2014, on a instauré le transport en commun gratuit pour les aînés. Le nombre de personnes aînées qui prennent l'autobus à Laval a doublé. Donc, souvent, quand on arrive à un certain âge, des fois, on perd les permis de conduire, etc. Donc, ça facilite les déplacements. On a aussi prolongé les rabais pour étudiants durant la période estivale pour prendre le transport en commun. Depuis 2014, on n'achète plus aucun autobus à l'STL au diesel, c'est-à-dire que c'est tous des autobus hybrides qui fonctionnent à la fois à l'électricité et au biodiesel. On est la première ville au Québec à avoir un autobus 100 % électrique. Malheureusement, la technologie nous permet juste de faire des petits parcours et en hiver, c'est plus difficile. Donc, on n'est pas là encore pour avoir 100 % électrique sur tous les circuits, mais c'est vers là qu'on s'en va éventuellement. On a investi plusieurs millions. Vous allez voir, cette année, il va y avoir des changements pour boularder le rentier de Corbusier-Chomélie. Il y a beaucoup de boulevard qui vont être réaménagés pour prioriser les autobus. Donc, il va y avoir des voies réservées. On va synchroniser les feux de circulation. On va à la fois gagner du temps et favoriser le transport commun. Au mois de février, le conseil municipal a adopté une résolution aussi pour adopter un plan de mobilité ou est-ce qu'on achète des voitures de rénovants électriques dans tous les cas qui le permettent. Et on veut voir est-ce qu'on peut transformer nos camions pour qu'ils fonctionnent avec du gaz naturel. Le gaz naturel consomme produits 20 à 25 % moins de GS que du diesel ordinaire. Donc, on est en train de voir si c'est quelque chose qu'on pourrait faire nous à la verre pour avoir un impact sur la diminution des gaz à effet de serre. Et rapidement, on va déposer demain au conseil municipal un nouveau schéma d'aménagement, dis-moi la première version, qui vise à protéger entre autres toutes les zones de l'école et les boiser pour les préserver pour le futur. On a allongé sur la table plusieurs millions de dollars pour préserver les trois grandes îles. On est en attente d'une réponse de Québec là-dessus. Et bien, écoutez, je pense que j'ai commencé à faire la tour, donc je ne vais pas trop m'en avoir plus vous ennuyer. Tout ça pour dire qu'au final, l'enjeu environnemental, c'est sûr que le pipeline, ce n'est pas juste un enjeu environnemental, c'est aussi un enjeu de sécurité publique. Mais quand on parle de combattre les changements climatiques et lutter pour l'environnement, ce n'est pas une question de sauver l'environnement. L'environnement va toujours exister, il va s'adapter, il va évoluer. À une certaine époque, la Terre était une boule de feu, c'était du magma, après ça il y a des dinosaures, après ça il y a des hommes, des crocs-magnons. Je veux dire, la biodiversité va s'adapter, il va évoluer. Ce qui va disparaître, c'est l'habitat dans lequel nous, les humains, on vit. Donc, moi je pense que ce n'est pas une question de sauver l'environnement qui est quelque chose externe à nous, c'est une question de sauver notre habitat à nous. Donc, bref, c'est ça, je vais m'arrêter ici, comme vous pouvez voir, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais je vais laisser la parole à M. Archambault pour prendre les questions, vos questions. Alors, donc, je vais transporter ce micro vers la salle et on va donc procéder, donc, on a de gauche à droite Stéphane Boyer, René Daigneault, ensuite on a Audrey Asselin qui est au bout et Yann Dessereau dans l'environnement. Alors, je ne l'aime pas, c'est le but de la soirée. On continue. Et je demanderai donc aux personnes à la salle de faire des questions assez courtes, s'il vous plaît, et les réponses également de ne pas trop s'étaler si possible. Si je vous fais des petits signes comme ça, ce n'est pas pour la coupe de cheveux, c'est de couper un peu l'intervention. Merci. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Jacques Pilon, ici de Saint-François. Ma question porte au niveau des détails, au niveau de la situation de crise qui pourrait y arriver. En le sens que, si on a un plan d'intervention, j'espère qu'on en a un, vous m'avez dit tantôt que vous en aviez un, parce qu'en 2014, la vérificatrice générale avait fait un blanc au niveau de l'aréna, ici, sur le plan d'intervention, qui n'existe pas trop, j'en doute, parce que, dans les détails, c'est là que c'est important, sont-on en situation de crise, TransCanada, est-ce responsable au niveau monétaire? Tantôt, il m'avait dit oui. De quelle façon et comment? Ça s'arrime, ça, en le sens qu'il faut opérer rapidement ici, le poste de pompier, on va l'avoir en 2018, ici, ça a pris un peu de temps avant de l'avoir, j'espère qu'on va l'avoir, c'est dans le budget, et à travers tout ça, il faudra voir est-ce que tout ça rime convenablement, parce qu'en situation de crise, comme je vous dis, on n'a pas à banaliser ça, on n'a pas à dramatiser ça, on a juste à réaliser ça, et c'est important que l'alimage ne se fait pas juste au niveau des principes, mais au niveau des détails, et le plan d'intervention, j'aimerais ça le voir comme bien des gens ici, parce que c'est très important. Merci. Merci pour votre question. Effectivement, il y a un plan municipal de sécurité civile qui existe à la Ville qui a été adoptée par le Conseil en 2010. On est actuellement, avec tout le changement qu'il y a eu de politique, on est en train de revoir le plan municipal. La première étape dans cette révision-là, c'était d'adopter que le Conseil municipal adopte une politique en sécurité civile, suite à la politique au niveau Québec, la politique québécoise qui avait sorti en 2014. Donc, c'est ce qui a été fait le 8 mars dernier, une politique en sécurité civile qui a été adoptée. Donc, suite à ça, on a revisé le plan, mais le plan est encore effectif et très bon. Donc, ça consiste et on se copie au niveau régional. Il y a un plan régional en sécurité civile et un plan national en sécurité civile. Donc, on a 13 missions à la Ville. Les missions sont collées au service. C'est proche de la réalité. Il y a une mission sécurité incendie, effectivement. Il y a une mission hébergement. Il y a une mission communication. Donc, quand il arrive un événement sur un territoire, que ce soit un oléoduc, un panage de fumée toxique, une inondation, la structure se met en place. Mais elle se met en place non seulement en intervention, mais elle se met en place en planification aussi, en prévention, dans les quatre dimensions qu'on a vu de la sécurité civile tout à l'heure. Effectivement. Donc, il y a une équipe, il y a des gens de garde dont je fais partie. Puis, quand il arrive une intervention, c'est sûr qu'on essaie le plus possible, si on parle, par l'exemple des oléoducs, c'est assez détecté. Il y a différents moyens qui sont mis en place. On peut essayer de détecter aussi par nous, par la vigie, par les pompiers, etc. Je sais que ça se fait au Dréil-de-Rion, entre autres. C'est des choses qu'on peut essayer de détecter plus rapidement. Mais effectivement, si ça vient, l'appel vient du centre de contrôle, ça va découler chez nous et la structure se met en place rapidement. On a vécu un événement récemment, l'effondrement de la chaussée aux Îles-de-la-Valle. Puis, rapidement, on avait envoyé, on a des systèmes de communication, donc on avait envoyé des avis aux citoyens. Donc, c'est sûr, c'est les lignes fixes. Vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de celluleur. Vous avez déjà un numéro de celluleur. On est capable, rapidement, pour nous, rapidement, c'est minimalement moins qu'une heure. C'est ce qu'on essaie. C'est un délai raisonnable qui est constant. On a envoyé des avis rapidement. Après ça, toute l'intervention qui se fait au niveau incendie, police, urgence, ils vont être rapidement en moins de six minutes sur les lieux au niveau des incendies. Puis, après ça, c'est l'autre équipe au niveau municipal qui se met en place. Donc, nous, on va vraiment, on va gérer ce qui arrive autour du site. Donc, ça va être quoi, les mesures qu'on va mettre en place avec Enbris? Qu'est-ce qu'on peut mettre, nous, rapidement pour se reconstruire la fuite? Qu'est-ce qu'on peut mettre rapidement pour vous aviser, pour vous faire suivre les communications? Qu'est-ce qu'on va, ça va être quoi, le plan après? Comment on peut localiser? Est-ce qu'on peut ouvrir un centre d'hébergement? Qu'est-ce qu'on va ouvrir? Donc, on est capable rapidement de les recenser. C'est sûr que notre priorité d'appel va aller vers ce genre-là. S'il y a des écoles, les établissements de détention, les garderies, c'est vraiment les appels qui vont là en premier. Puis, après ça, bien, en premier, c'est peut-être dans les 5-10 prochaines minutes. Puis, après ça, ça suit le cours d'appel avec le domaine d'appel. Fait que oui, effectivement, il y a un plan, il y a une équipe puis il est en place depuis 2010. On essaie de répondre du mieux possible à tous les événements qui peuvent se donner sur le territoire. Mais au niveau incendie, peut-être, René, tu pourrais faire vraiment rapidement, ce qui se passe rapidement sur les lieux où vous intervenez. Effectivement, au niveau du plan de mission de la sécurité incendie, nous, notre rôle, c'est sûr, ça va être de gérer les conséquences de l'événement qui va se produire. Donc, oui, il est vrai qu'on a une caserne qui est située dans le secteur de Saint-François. On y retrouve quatre pompiers. Mentionnez également que, justement, au chemin de clôture de risque qui est prévu en 2018, que cette caserne-là va être relocalisée. On va être délocalisée, mieux centralisée de façon à offrir un service optimal sur l'ensemble du territoire de Saint-François. Donc, on va partir de quatre pompiers. On va monter les ressources humaines à onze pompiers pour respecter nos obligations face au chemin de clôture de risque. Et ce qu'il faut comprendre aussi lors d'un appel de type impliquant des matières dangereuses, c'est que ce n'est pas seulement que la caserne de Saint-François qui va répondre. Ce qu'il faut penser, c'est que nous, les différents risques sur le territoire Lavalois et de différentes catégories de 1 à 4. Donc, dans un cas de matière dangereuse, on parle de catégorie 4, ce qui va impacter, ce qui veut dire qu'on va avoir 20 pompiers qui vont être dépêchés sur l'appel initial. Ce qui va faire qu'on va avoir une force de frappe relativement importante dès le début. Donc, ce qui sera de sécuriser les lieux, procéder au sauvetage, procéder à l'évacuation, faire les piremètres en conséquence. Et par la suite, en fonction de notre capacité de répondre, soit pour limiter le déversement ou combattre l'incendie, on a des équipements aussi qui sont disponibles. Merci. Mon nom, c'est Gilles Proulx. Je suis citoyen ici à Saint-François. Je suis aussi retraité du Canadien-Pacifique. J'ai travaillé 6 ans justement dans le département de la sécurité au travail et au département des matières dangereuses. Ma question est ceci, c'est pour vous d'ailleurs pour le service d'incendie. Est-ce que vous avez consulté des personnes d'expérience parce que les policiers du Canadien-Pacifique ont plus de 100 ans d'expérience et puis pour les matières dangereuses parce que ça ne fait pas d'aujourd'hui que nous transportons des matières dangereuses d'un océan à l'autre. Alors, c'est ça ma question, savoir si vous consultez des personnes d'expérience telles que les compagnies de chemin de fer qui ont eu beaucoup de matières dangereuses et puis qui ont minimisé à cause des normes très strictes au niveau des matières dangereuses et de l'affichage surtout sur les systèmes parce que les matériels dangereuses sont en majorité dans des systèmes de demi-pouce d'épaisseur. Alors, c'est ça. On n'aurait pas la catastrophe qu'il y a eu à Bigantix si ça avait été contrôlé, je peux dire. Les gens ont peut-être pensé que la question était un petit peu télégraphie. On vient tout juste de compléter une formation continue avec l'ensemble de notre personnel avec un transfert sur le transport ferroviaire. Donc, l'ensemble du personnel du service d'incendie est formé à la base pour intervenir sur des matières dangereuses. On a également une entente avec nos collègues du service de sécurité incendie de Montréal qui ont une équipe techniciens en matière dangereuse qui vont pouvoir nous supporter si jamais on a une intervention. Mais effectivement, on est en continuelle recherche et développement au niveau de notre formation. Et également, actuellement, avec la compagnie Edbridge, on a eu une rencontre pour les dernières semaines pour justement voir comment on pouvait actualiser ou optimiser notre programme de formation interne avec s'il y avait des nouvelles choses qu'on n'est pas les spécialistes comme vous mentionnez au niveau des transports oléoducs, mais par contre, au niveau de nos méthodes d'investissement, s'il y avait une plus-value à aller chercher avec ces gens-là. Merci beaucoup. Bonsoir. Mon nom est Luc Falardeau. Je suis un ingénieur retraité, un spécialiste d'environnement, autrefois. Et je le suis toujours. C'est plus un commentaire. J'ai fait des calculs au niveau des débits qui vont circuler dans la branche latérale qui va vers Montréal. La branche latérale qui va vers Montréal, c'est celle-là qui passe ici à Laval, celle-là qui va passer à Terrebonne et qui va passer aussi dans le quartier Rivière-des-Prairies, des quartiers populeux. Pas des quartiers populeux, je m'excuse, mais qui va passer dans ces trois villes-là. Et cette branche-là a 42 pouces de diamètre, la même diamètre que la branche principale d'Énergie Est. et ce que je voudrais dire, c'est que la raffinerie Suncor, depuis le début, on prétend que la raffinerie, c'est pour la raffinerie Suncor à Montréal. Mais la raffinerie Suncor à Montréal, c'est près de 150 000 barils par jour et elle n'est pas capable actuellement de traiter plus que 15 % de cette capacité-là. Donc, on parle à peu près 20 000 barils par jour provenant du pipeline Énergie Est à cause que ce pétrole-là est un pétrole plus lourd. Présentement, ils sont obligés de le mélanger à des pétroles légers qui viennent d'autres sources s'ils veulent raffiner du pétrole lourd, mais seulement qu'à 15 %. Donc, 20 000 barils par jour dans un tuyau de 42 pouces, c'est rien, c'est moins de 1 % de la capacité. On n'a pas besoin d'un tuyau de 42 pouces pour alimenter la ville de Montréal ou la raffinerie Suncor présentement. Et j'ai même calculé que ce pipeline-là, pour terminer, il pourrait être en opération seulement pendant une heure à tous les trois jours. Et la goutte de pétrole qui va partir de la branche latérale, du début de la branche, qui est à 16 km de long, ça peut prendre une semaine la goutte de pétrole à se rendre à la raffinerie avant qu'elle commence à être raffinée. Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. En fait, effectivement, Embridge, oui, venait combler l'offre de pétrole aux raffineries de Montréal, mais dans le cas de Trans-Canada, Énergis, ce n'est pas le cas. Donc, c'est essentiellement pour l'exportation. Alors, pourquoi une branche latérale vers Montréal qui traverse la Valle? Bonsoir. Normand Legault, producteur agricole. Ma question se pose sur la sensibilité de comment les pompiers sont sensibles au secteur agricole. Il y a deux printemps, il y a eu un accident de voiture et le réservoir d'huile du moteur a fui. Et j'ai oublié d'inciter vraiment à plusieurs reprises pour qu'on puisse récupérer l'huile. Pour les autres, ils voyaient que c'était mineur. Je suis d'accord, mais moi, en tant que producteur, je suis soumis à des guets de salubrité et tout contaminant qui pourrait potentiellement aller dans les champs, soit par les cours d'eau ou directement, on doit le mentionner. C'est pour ça que j'avais… Des fois, on dirait qu'on oublie qu'un secteur agricole c'est un secteur vivant. Ma question est de la suivante. Est-ce que votre personnel est quand même sensibilisé, je dirais, aux préoccupations du milieu agricole? Parce que de plus en plus, nous, on est soumis aussi à produire une traçabilité dans le milieu de l'économie. Et dans le secteur où il va y avoir le pipeline, il y a des rotations entre des productions, je dirais, de grandes cultures versus des productions de maraîchage. Oui, effectivement, nos gens sont très sensibilisés, que ce soit en milieu agricole ou sur l'ensemble du territoire, que ce soit au niveau aquatique ou au niveau terrestre. Ce qu'il faut qu'on a, tout simplement, un accident d'automobile, quoi que ce soit qu'il y ait de l'huile ou de l'essence qui est déversée sur la chaussée, quoi que ce soit, on a de l'absorbement qu'on peut utiliser. En plus grande quantité, bon, il pourrait arriver, à un moment donné, qu'on fasse venir également notre remorque avec des équipements spécialisés pour endiguer des produits comme tels. Mais par contre, vous comprendrez que nos pompiers, on n'est pas des récupérateurs de matières dangereuses ou quoi que ce soit. Donc, notre rôle, ça va être de sécuriser, de limiter les dégâts. Et par l'entremise de nos collègues de l'environnement, soyez assurés que ces gens-là vont être informés dans les minutes qui suivent notre arrivée sur les lieux qu'on a constaté, effectivement, qu'il y a des matières dangereuses et que la responsabilité au niveau de la récupération et s'il faut rénover le sol ou quoi que ce soit, à ce moment-là, la responsabilité va aller à mon collègue de l'environnement. Mais effectivement, je ne peux pas revenir sur l'événement que vous avez eu. Il faudrait dire que c'est un événement isolé. Je voudrais dire que l'ensemble des officiers qui répondent sur ce type d'intervention-là ont les connaissances, on a les équipements pour intervenir et on a les ressources à la ville de Laval également pour traiter ça adéquatement. C'était juste une remarque à dire que il faut quand même prendre le temps de bien informer toute la chaîne du personnel. Ce n'est pas seulement qu'ils n'ont pas eu de l'information. Des fois, ça a l'air anodin, des fois, certains incidents, mais je tenais à vous de mentionner. Merci. Bonsoir, Odette Sarrazin, coronatrice du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Donc, il y a été question tantôt d'Enbridge, parce qu'Enbridge, on connaît moins, nous, plus avec le pipeline énergie au bout de la nodière et masculinongée, mais il semblerait que dans ce tuyau-là, le pétrole qui va passer, il y en a à peu près une quarantaine qui nous ont dit puis peut-être 50, le TransCanada nous a dit qu'il y avait un nombre, qui ne pouvaient pas dire qu'elles étaient les diluants qu'il était pour avoir dans le pipeline. Est-ce qu'avec Enbridge, vous avez un peu plus de connaissances sur ce qu'il va avoir dans le pipeline par rapport au diluant, parce qu'il est question de matière toxique et c'est ça qui peut poser des problèmes. Effectivement, donc, il faut comprendre que dans le pipeline, ce n'est pas forcément toujours le même produit, donc ça va par batch, excusez-moi mon anglicisme, donc dépendamment de ce que la raffinerie va demander ou va acheter aux producteurs de pétrole, ça peut être des types différents. La demande à TransCanada, lorsqu'on les a rencontrés, d'avoir accès à cette information-là en temps réel, la réponse a été vous avez juste à nous appeler en cas de crise et on va vous dire qu'est-ce qu'il y a dans le tuyau à ce moment-là. Il y avait prétexté les secrets commerciaux pour ne pas vouloir diffuser cette information-là, donc je vous dirais au niveau politique, c'est une bataille qu'on essaie de mener. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez plus d'informations là-dessus. Effectivement, avec Enbridge, on a reçu les fiches signalétiques, ils nous les donnent. C'est sûr qu'il y a les ententes de confidentialité, c'est vrai qu'avec la CMM, ça a voulu être enrayé, mais individuellement, par municipalité, on les signe encore parce qu'on veut vraiment avoir l'ensemble des documents. Donc effectivement, quand il y a eu l'inversion du pipeline, on a demandé vraiment parce qu'il y avait juste de l'azote, donc on a demandé les fiches signalétiques. On les a obtenus, on les a transférés principalement aux incendies, à la sécurité civile, aux différents intervenants d'urgence. Puis ils nous ont vraiment informés qu'ils vont nous transférer s'il y a d'autres produits, d'autres diluants qui pourraient être transmis dans ce cas-là. Puis on est en contact, je n'ai pas mentionné tantôt, mais effectivement, il y a beaucoup de formation aux incendies. Il y a beaucoup de séances d'information avec la CMM et les différentes villes, mais aussi à l'interne. On a fait un exercice en 2014. C'est là aussi qu'on a vraiment voulu avoir les fiches signalétiques puis l'ensemble des mesures internes liées avec nos mesures internes pour les arrimer. Oui, on a l'information. Bonsoir, Claire Roger. Moi, c'est un nouveau règlement qui est adopté par Québec à imposer aux villes d'évaluer les risques qui plaignent sur les prises d'eau et de prendre des mesures de mitigation. Dans la CESS, qu'à Laval, une évaluation des risques qui a été réalisée sur les trois prises d'eau des usines de production d'eau potable, dont Sainte-Rose, Convio et Chomédé. Malheureusement, je ne suis peut-être pas la meilleure personne ressource pour répondre au niveau de l'eau potable. Si vous voulez, vous pouvez venir me voir après. Je vais pouvoir vous... Donnez-moi vos contacts. que je m'engage à vous répondre le plus rapidement possible en faisant passer la question à mes collègues qui sont au niveau de l'eau potable et ils vont me faire un devoir de vous répondre le plus rapidement possible. Mais vous parlez des risques par rapport à... Parce que là, on parle de couverture de risque très large. Est-ce que vous parlez par rapport au pipeline ou c'est vraiment de manière beaucoup plus... Bien oui, c'est parce qu'Enbridge traverse la rivière d'Outaouais. Oui, oui. Donc, s'il y avait un déversement, c'est sûr que les prises d'eau à Laval seraient en danger comme un peu à Montréal. Oui, tout à fait. En fait, la CMM avait fait un rapport, avait mandaté une firme Savaria pour faire un rapport justement là-dessus. Ça, oui, on est au courant. Effectivement, il y a un risque qui est quand même majeur qu'on avait soulevé dans le dernier mémoire que la Ville de Laval avait déposé dans le cadre de la Commission de l'Environnement de la CMM qui a eu lieu en septembre et qu'on va probablement réitérer dans notre prochain mémoire dans le cadre des audiences du BAPE. C'est que, disons que le rapport Savaria arrive à des conclusions qui sont quand même plus alarmantes que ce que la compagnie TransCanada arrive avec sa propre étude de dispersion en cas de déversement dans la rivière des Jutaouais. Ce qu'il faut comprendre et tantôt, ça l'offrirait beaucoup de gens, c'est qu'effectivement, dans le meilleur des mondes, le pétrole va flotter à la surface. Alors, oui, effectivement, dans le meilleur des mondes, les prises d'eau ne seront pas affectées. Mais on ne vit pas dans le meilleur des mondes et les débits font qu'il y a du brassage qui se fait dans la nature. Et le pétrole a cette tendance à... Les molécules qui sont présentes dans le pétrole ont tendance et surtout les diluants. Non, pas les diluants, les hydrocarbures vont s'agglomérer aux particules qui sont dans l'eau et ça va couler dans le fond. Et ça, oui, effectivement, ça peut être entraîné. Et les diluants, eux, c'est ce qui va partir en premier. Donc, on va avoir probablement des plus grosses concentrations d'hydrocarbures qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans ce qui passe dans le pipeline. Et là, on se retrouve avec une problématique que nos usines ne sont pas conçues pour traiter les hydrocarbures qui peuvent être... contaminer nos infrastructures. Donc, si ça répond à votre question, je suis... Ma collègue peut-être compléter. Ça dépend exactement vers... Vous pouvez peut-être préciser votre question. Oui, c'est parce que l'an dernier, Montréal, a adopté les capteurs d'hydrocarbures qui ont été installés sur les prises d'eau à Montréal. Les deux prises d'eau. C'est ça, ce que je voulais savoir, s'il avait l'intention comme prévention justement d'installer ces capteurs-là d'hydrocarbures. Parfait. Comme disait mon collègue, on n'a pas un spécialiste des usines d'eau potable avec nous. On va transférer la question. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai entendu parler. Entre autres, la semaine dernière, je discutais avec le maire de Lévis qui lui veut exiger à TransCanada l'interconnexion de son réseau d'aqueduc pour que si jamais une partie de la rivière ou une usine ne peut plus pomper d'eau, que l'autre puisse fournir pour le reste de la ville. Ce n'est pas une bataille qui est gagnée, mais je sais que c'est une exigence que certaines villes au Québec veulent commencer à demander des entreprises pétrolières de payer ces frais-là, que ce soit des capteurs d'hydrocarbures à l'entrée ou que ce soit pour l'interconnexion des réseaux d'aqueduc. J'avais juste une autre question. Je vais faire vite. Alban a un bris et un écoulement de pétrole dans la rivière des Prairies causant des dommages à la flore et à la fonte de l'archipel du Muitan qui est complètement au bout de l'île. Ma question, c'est est-ce que cet archipel-là pourrait perdre son statut actuel de réserve naturelle qui est une aire protégée de 68 hectares? C'est une autre excellente question. En fait, c'est tellement complexe au niveau des milieux naturels. Je ne peux vraiment pas vous répondre sur ce sujet précis-là en ce moment. J'ai peur de dire des choses qui sont peut-être fausses, mais effectivement, c'est des choses qu'on a soulevées. L'archipel du Muitan étant un endroit quand même important et même que là, le tracé maintenant passe en amont. Avant, il s'était prévu de passer au travail. C'est sûr que c'est quelque chose qui nous préoccupe de savoir s'il y a un déversement, comment ça va affecter de l'archipel du Muitan. De là, savoir précisément le statut, il va falloir que je valide et peut-être qu'il va falloir même valider au niveau de Québec à ce niveau-là. Mais, donc, on va avoir un petit rendez-vous à la fin de la séance. Merci. Merci. Bonjour, j'ai deux questions. Daniel Durand-Loup, venu voir pour le mouvement Bleu Terre. Première question, vous avez dit que vous avez un plan d'urgence pour un encode de déversement à l'éthique à Laval. Est-ce que vous avez des plans pour une simulation de votre plan d'urgence pour voir au juste qu'est-ce qui fonctionne dans votre plan d'urgence et qu'est-ce qui fonctionne pour? Parce que si un plan d'urgence sur papier, c'est beau, mais qu'est-ce qu'au juste qui fonctionne là-dedans quand quelque chose arrive? Puis deuxième question, en cas de déversement sur le territoire de la ville de Laval, vous avez deux péplines en opération, Transnord puis Enbridge, au point de vue de la gestion du financement de ça. Qui au juste sur le territoire de la ville de Laval, paye quoi? Et puis, où est-ce que ça devient juste une patogne d'avoc? C'est tout. Je peux répondre à la première question au niveau des simulations. Effectivement, un plan papier, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je le connais bien, c'est mon plan. Je travaille avec l'ensemble des missions pour écrire les plans de mission avec eux puis l'effectuer. Moi, je suis en place depuis 2006. Puis bon, on est en train de grossir la structure en sécurité civile là-dessus, mais à chaque année, on fait un exercice. C'est un exercice, ça peut être de différentes façons, soit un exercice stable avec les différents intervenants. Ça peut être un atelier, ça peut être des exercices terrain. À chaque année, et j'aimerais ça d'en faire plus là, mais ça manque beaucoup de préparation aussi. Éventuellement, j'aimerais ça d'en faire deux, trois. Ça touche différents milieux. On a fait, en 2014, j'ai dit d'Endridge, qu'on a fait une grosse simulation où on avait l'ensemble des partenaires villes, l'ensemble des organisations qui étaient impliquées, puis l'ensemble des intervenants d'Endridge aussi avec leurs fournisseurs. Puis vraiment, on a stimulé comme si on avait un déversement à un endroit, qui faisait quoi, c'était quoi les premières actions. Le schéma d'alerte était très important aussi. Enbridge n'étant pas une organisation municipale ni gouvernementale au niveau provincial, il n'est pas régi par le même système de commandement, il n'a pas les mêmes niveaux d'alerte. Ça fait que nous, on voulait vraiment c'est qui qui va intervenir rapidement sur un événement. Ça va être les incendies en moins de dix minutes, même moins, sur un pipeline des risques. Donc, c'était vraiment important que ça rentre chez nous. Ça, c'est des choses qu'on a pu arrumées grâce à l'exercice. Enbridge, il y a un exemple. On a fait beaucoup d'autres exercices. On a fait un sur les trains. On a pris l'exemple qui avait eu, justement, derrière le pénitentiaire en 1992. Il y avait eu quand même un accident important. On est parti de cet exemple-là et on s'est dit mais s'il y avait eu des matières dangereuses dans ce train-là, comment on aurait pu mieux intervenir? C'est quoi les principales actions qu'on va mettre en place s'il y a des décès? On ne veut pas s'en dire que là, mais quand même, c'est l'arrimage qu'on a à faire avec justement, on a les fiches analytiques. On est capable d'intervenir rapidement. On a-tu l'information avec les chemins de fer? Puis après ça, on exerce d'autres types de volets de nos plans. On a l'année passée, le dernier qu'on a fait, c'est au niveau de l'hébergement. Donc, on s'est dit si on ouvre un centre d'hébergement, en combien de temps on est capable de l'ouvrir rapidement puis de donner l'information aux gens? Donc, on a stimulé cette ouverture-là en lien avec le réseau de la santé aussi. Est-ce qu'ils sont capables d'accueillir un code orange, ce qu'on appelle? Donc, il y avait tout ce volet-là qu'on fait. Oui, on en fait des simulations. Puis suite à ça, on a des rapports avec des recommandations qu'on change. Puis aussi, quand on arrive à un événement, je parlais tantôt de l'effondrement de la chaussée, la semaine passée, quelques jours après, on a fait un rapport de rétroaction. En somme toute, ça a bien été, mais est-ce qu'on peut améliorer dans notre chaîne de communication? Est-ce qu'on a été assez vite au niveau du citoyen? On a distribué de l'eau? Est-ce qu'on en a distribué assez longtemps? C'est tout ça qu'on est capable de revoir aussi. Fait que oui, on essaie le plus possible puis éventuellement, j'aimerais ça en faire au moins deux ou trois par année. Pour la deuxième question, côté financement, donc il y a deux types de dépenses qui peuvent survenir. La première dépense, c'est pour couvrir justement les ajustements en termes d'équipements qu'on pourrait devoir acheter ou des plans d'urgence qu'on devrait mettre en place. Et l'autre type de dépenses qu'il pourrait y avoir, c'est s'il y a une catastrophe, qui paye? Donc, dans le deuxième scénario, il y a aussi une catastrophe. Selon une loi fédérale, l'entreprise est garante du premier milliard. Donc, en théorie, ça serait l'entreprise qui paierait. Pour ce qui est des plans d'urgence de l'équipement qu'une municipalité peut avoir à acheter pour se prémunir de ce risque-là, on a obtenu, si ma mémoire est bonne, d'Embridge, une certaine compensation. C'est ce qui avait du moins été demandé dans le rapport de la commission des fonds de la foresterie du Québec ou quelque chose comme ça. Pour ce qui est TransCanada, on a fait cette demande-là également. C'est une de nos principales demandes. Par contre, on est beaucoup en début de projet, donc on n'a pas encore de réponse là-dessus. Il est trop tôt pour le dire. C'est sûr qu'à Laval, on a quand même la chance de la grande municipalité avec des moyens. C'est pas le cas, je parle par exemple au maire de Saint-Anne-des-Pleines, des choses comme ça. Parfois, eux, ils n'ont pas tout l'équipement que Laval peut avoir parce qu'on est une beaucoup plus grosse ville. Donc, on essaie autant que possible que ce soit couvert par les entreprises elles-mêmes. Bonjour, je m'appelle Geneviève Pouchkas, je suis de l'organisme Iquitard. J'étais avec Steven Guilbault, je voulais juste m'excuser de sa part. Il devait être à Ottawa très tôt demain, donc il s'exclut. Si jamais vous avez des questions pour lui, venez me voir après, ça va me faire plaisir. Je voulais aussi saluer la présence des représentants de la ville parce que je participe à de nombreuses rencontres citoyennes comme ça et ce n'est pas facile d'être là et de répondre à des questions même que la plupart des rencontres qu'on fait, il n'y a pas personne de la ville non plus pour répondre aux questions des citoyens. Donc, je pense que ça prend quand même pas mal de courage. Puis, il y a beaucoup de questions qui sont évoquées ce soir. Je pense aussi qu'elles pourraient être posées directement à la compagnie. Donc, Enbridge, TransCanada, TransNord, ils ne sont pas là ici ce soir mais les questions que vous avez sont légitimes et sont légitimes de poser à eux comment ça se fait qu'Enbridge a un pipeline depuis 1975 puis qu'il y a plein de municipalités qui ont découvert qu'il n'y avait pas de plan d'intervention puis qui s'en sont rendus compte en 2010, en 2011 quand le projet d'inversion a été mis de l'avant. Je pense que c'est des questions à poser. Puis, au niveau de la responsabilité, oui, la ville a sa responsabilité mais comme Lorraine l'a dit, il y a l'Office national de l'énergie au niveau fédéral puis les compagnies même. Donc, n'hésitez pas à poser des questions aussi à d'autres intervenants. Puis, j'avais une question pour Martin mais il est parti. Mais je voulais juste dans le fond demander qu'est-ce que les citoyens peuvent faire si jamais ils veulent s'impliquer à Saint-François. Peut-être que quelqu'un d'autre de l'hier peut répondre. Je t'excuse, j'ai été déroulé que les gens qui ont été sur le bord. Je voulais juste savoir si les gens de Saint-François veulent s'impliquer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je pense qu'il y avait une table à l'entrée. Je me prie, je les dis et les gens pouvaient déjà laisser leur nom. Oléa, il y a déjà six personnes mais il y avait un paquet de papiers à passer en porte-à-porte. On l'a mis dans les commerces, tout ça, on a dit aux écoles et c'était ce que les gens qui veulent s'impliquer vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas une seule affaire là-dedans. On a des beaux outils, des belles convictions pour que ça les bien belgevilliez. Ça, je peux vous le dire par contre. Alors, on vous attend naturellement. Merci. Est-ce que tu as parlé pour ce qui est venu? Oui, merci beaucoup. Bonjour. Je suis représentant du Comité de protection de l'environnement de Saint-François. Mon nom est Paul-André Roger. On est intervenu au schéma de couverture de risque au niveau des incendies l'envers nous et on avait insisté au niveau des pipelines. Combien de temps actuellement avec les équipements et le personnel que vous avez ça vous prend pour vous rendre de la caserne X jusqu'à la maison Thérien par où vous rentrez le pipeline ou pour se rendre jusqu'au parc Saint-Mathieu par où vous rentrez le pipeline? Actuellement, ça vous prend combien de temps? Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Écoutez, je peux apprendre vos coordonnées et vous répondre par la suite. Comme on dit sur le fly comme tel, je ne suis pas en mesure de répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, la caserne de Saint-François où est-ce qu'elle est postée, pour se rendre à la pointe de l'île de Saint-François, on parle d'environ 15 minutes de délai de réponse. Alors, avec la délocalisation de la caserne avec le schéma de couverture de risque, donc, on va parler, pour se rendre dans la pointe de l'île, on va parler d'environ 10 minutes. Et à ce moment-là, lorsqu'on va avoir délocalisé la caserne, on va également avoir trois unités de combat qui vont être disponibles, donc on va partir de 4 pompiers à 11 pompiers. D'accord. La nouvelle caserne était prévue il y a déjà six ans. Elle a été reportée deux fois et elle n'a pas été construite. Vous avez réanalysé le dossier, vous avez envoyé un nouveau schéma de couverture de risque avec l'obligation ministérielle et c'est encore prévu et là, on parle de peut-être 2018. Là-dessus, Laval avait pris une mauvaise habitude, c'est-à-dire qu'à chaque année, la ville fait l'exercice de prévoir le budget d'investissement pour les trois prochaines années. Laval avait pris la mauvaise habitude au fil des ans de mettre roue de projet dans son budget et de ne pas être capable de tout les réaliser. Donc, Bonan-Malin avait environ 40 % des choses qui étaient promises qui étaient réellement réalisées. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de diminuer le nombre de projets dans lesquels on s'engage et de l'autre côté, d'augmenter la capacité de réalisation de la ville pour s'approcher autant que possible de 90 % à 100 % des projets annoncés qui vont se réaliser. C'est sûr, la marge est grosse, mais d'année en année, on essaie d'augmenter le nombre de projets qu'on réalise par rapport à la planification. Donc, le but, ce serait que si on l'a écrit en 2008, qu'on réussisse à le faire en 2018. D'accord. Merci. Luc Falardeau, toujours. Pour faire suite à la question de monsieur sur les plans d'intervention d'urgence de Denbridge, j'étais au colloque sur la sécurité civile 2016 à Québec au mois de février. Il y avait deux personnes de la ville de Laval, je n'ai malheureusement pas pu leur parler. On a annoncé lors de ce colloque-là qu'il y aurait un exercice d'intervention du monde de Montréal. Est-ce que quelqu'un ici à la table a entendu parler de cet exercice-là? Quand ça va avoir lieu? À quel endroit? Est-ce que c'est de sur les livières, sur la terre? Parce qu'on sait qu'un plan d'exercice d'urgence de table, comme il s'est déjà passé, des gens qui sont au téléphone qui s'appellent et qui simulent des choses sur papier, ce n'est pas la même chose qu'un exercice sur le terrain. Comme ils font, par exemple, comme ils ont fait pour le projet Kinder Morgan à Vancouver, il y a eu un exercice sur le terrain. Alors, c'est peut-être savoir si vous en avez entendu parler, sinon, est-ce que vous pouvez vous renseigner et revenir là-dessus, s'il vous plaît? Très vaguement, je n'ai vraiment pas beaucoup d'informations. Effectivement, ça a été soulevé au niveau du plan du niveau régional national. Ça ne partirait pas d'une municipalité, mais ça serait coordonné par l'ensemble et on serait invités. C'est sûr que nous, on est sur la table avec la CMM, de la CMM, la communauté, je cherche à dire comme ça, métropolitaine à Montréal, puis la Valle est représentée, Montréal en sécurité civile, toutes les régions au nord aussi, puis la Couronne-Sud et quelques autres villes où vous avez un lien avec le pipeline. Puis on a soulevé notre intérêt, chacun, à être présent à ce genre d'exercice-là puis à prendre une partie même de l'exercice. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres détails. On a d'autres rencontres, on a su le dossier, mais ce n'est pas piloté par nous, c'est piloté par le ministère de la Sécurité publique. Ça fait que pour l'instant, pas de détails. Mais oui, c'est sûr qu'on va être présent si cet exercice-là a lieu. Puis compte tenu d'unité de vigilance permanente sur les hydrocarreurs que le ministère de l'Environnement, le ministère de la Sécurité publique a mis en place, c'est sûr qu'ils vont réaliser. Ça fait que pour l'instant, pas de détails. On a encore deux intervenants. S'il y a d'autres personnes qui désirent intervenir, s'il vous plaît, vous placez au micro. Sinon, après ça, on va faire la conclusion. Merci. Bonsoir. Moi, mon nom est Jean-François Lavoie. Je suis résident sur le boulevard des Mélilles. Donc, en face de chez moi, c'est la rivière des Mélilles. À l'arrière, c'est des champs. Il y a eu ceux qui parlaient de l'agriculture tout à l'heure. Ça, c'est mes voisins à l'arrière de chez nous. Puis j'ai appris justement que le tracé passe à une minute de marche de chez nous. Tout ce que je reste. Ma question, parce que je peux voir qu'on parle beaucoup de situations d'urgence, qu'est-ce qui se passe. Mais ma question est après la crise. Il y a eu des versements, vous avez agi. La réhabilitation de l'environnement après, parce que moi, je suis un kayakiste, j'aime bien les Mélilles pour ça, j'en profite. À l'arrière, il y a des champs. Chez moi, j'aime ça aussi. C'est un déversement. Tu sais, je fais de l'agriculture un peu chez nous. Tu sais, je vais avoir des plantes au jardin. Ça prend combien de temps avant que l'environnement soit des codifié suffisamment que je puisse reprendre mes activités. Y a-t-il un plan à la ville là-dessus? C'est-tu chacun un responsable de changer toute notre terre pour en faire d'autres qui arrivent avant que l'on puisse la réutiliser? Je ne sais pas si tu avais des réponses à ce sujet ou peut-être que c'est juste pour sur l'urgence des premières journées de la crise qui est le programme de gestion. Mais un peu plus en plus. Pour France Canada, la responsabilité me revient à 100 % de rendre le milieu naturel dans la même ville. En termes de responsabilité pour qu'ils le fassent vraiment, est-ce qu'on est le soutien de la ville ou c'est en tant que résidents nous-mêmes il faut se battre donc accompagnés pour que tu ailles chez nous ça ne marche pas encore? Ça ne marche pas? Vous pouvez être certain que la ministère va vouloir se battre pour ça. Et le ministère aussi. Et tout dépend beaucoup aussi de l'ampleur. Donc, est-ce qu'on parle de quelques litres de quelques milliers? Est-ce qu'on parle de centaines de milliers? Donc, c'est sûr que dans des catastrophes majeures comme à Kalamazoo aux États-Unis, un an plus tard, ils n'ont pas fini de tout décontaminer et de tout remettre en ordre. Si c'est plus mineur, ça va être plus rapidement. donc, ça dépend beaucoup de l'ampleur dans la catastrophe. Mais c'est sûr que la ville, nous, on ne voudra pas payer. C'est sûr qu'on va mettre toute la pression du monde sur les entreprises pour qu'ils répondent de leurs actes et qu'ils réalisent leurs délégations légales aussi. Parce que selon la loi, ils ont une délégation jusqu'à un milliard de compensés en cas de catastrophe. Peu importe à qui, de la faute. Donc, je m'appelle Éric Maurras. Ce qui est intéressant aujourd'hui, et en même temps désolant, c'est que c'est le niveau municipal qui est le plus présent aujourd'hui. C'est les premiers répondants, c'est ceux qui agissent une fois qu'une catastrophe est là. Merci beaucoup à la Ville de Laval de votre présence. Là, on va y aller avec le projet de TransCanada d'Énergie S. Si on veut construire notre position avec la CMN pour ne pas construire cette hélérédicte-là, ça va prendre des pressions politiques. Malheureusement, le fédéral, ce soir, n'est pas représenté. C'est quoi, on va rester au niveau municipal, au point de vue de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est quoi le plan d'action des prochaines semaines, des prochains mois pour que TransCanada et Énergie S. ne passent pas dans la région de Montréal. Merci. Donc, suite, on a déposé au mois de janvier le mémoire qui disait essentiellement que les 82 villes du Grand Montréal et ses 4 millions de citoyens qui représentent s'opposent au projet. Donc, la deuxième étape qu'on a déjà commencé à travailler, c'est le BAC. Donc, en tant que Grand Montréal, nous, on va aller faire entendre nos revendications auprès du BAC, l'échelle provinciale, et par la suite, on va aussi aller faire entendre nos revendications à l'Office nationale de l'énergie au niveau fédéral. En parallèle à ça aussi, évidemment, à chaque fois que M. Demers ou moi avons la chance de rencontrer un élu d'un autre panier, on peut entendre nos revendications. Donc, partout où on peut passer ou toutes les portes qui sont ouvertes, on les prend pour faire ces revendications-là. « Bonsoir, mon nom est Robert Busque. Moi, tout à l'heure, on a parlé de plein d'intervention. Moi, j'aimerais mieux qu'on parle de plein de prévention dans les choses qui vont se faire. Je parle comme un bridge, là. Ils vont traverser le fleuve, puis eux autres, ils ne sont pas capables de faire de tunnels pour traverser. Moi, j'ai travaillé sur le gaz naturel, puis j'ai travaillé sur les pipelines aussi. Puis, à Québec, on a traversé le fleuve, là, pour emmener le gaz dans la bourse, puis ça s'est fait dans le tunnel. C'est facile à détecter après s'il y a une fuite, mais eux autres, les pipelines, eux autres, ils font en dessous, puis ils s'assortent à leur bout. Donc, c'est bien difficile à détecter s'il y a une fuite ou pas. Ça fait que moi, ma question est de savoir si un bridge, la question a été posée au dirigeant Mme Briggs ou les représentants, est-ce qu'eux autres, ils ont le plan de faire un tunnel, quelque chose, pour que ça puisse être détecté facilement une fuite sous le fleuve? Donc, vous parlez, je m'ai dit, de TransCanada. Enbridge, c'est le qui traverse la valle et TransCanada, c'est le qui a le gros projet de traverser le fleuve. Oui, TransCanada, eux autres, ils ont dit direct que c'était RDI de Texas. C'est celui qui n'est pas encore fait dans ce Canada, c'est le projet de future. Ils ont traversé de la chenelle jusqu'à l'histoire. Je travaillais sur la ligne, moi. Alors, 98. Donc, pour le projet de TransCanada, c'est une de nos revendications. Je ne peux pas expliquer à tout le monde ce que M. parle, c'est qu'il y a plusieurs façons de franchir un cours d'eau. Ce que TransCanada veut faire, essentiellement, c'est comme une tête poreuse qui s'en va sous la terre et ils vont tirer le tuyau dans ce trou-là. Mais il y a d'autres façons de faire. On peut faire, par exemple, un tunnel de béton dans lequel le tuyau passe. C'est beaucoup plus facile de détecter une fuite. Parce que quand on fait juste tirer le tuyau en dessous de la terre, comment on détecte cette fuite-là? Mme Caron parlait un peu plus tôt que c'est quoi, 80 % environ des fuites sont détectées par des citoyens qui passent à côté parce qu'ils le voient, parce qu'ils voient qu'il y a une flaque. Ce n'est pas le système qu'ils détectent. Mais si le tuyau est juste tiré en dessous de la terre, en dessous de la rivière, il n'y a pas personne qui veut le voir. Donc, d'autres façons de franchir les cours d'eau, une de ces façons-là, c'est de faire un tunnel dans lequel se trouve le tuyau. Et là, en tunnel, tu peux envoyer un employé inspecté. c'est beaucoup plus facile de voir quand il y a un écoulement. Donc, ça fait partie de nos revendications. C'est, entre autres, de revoir les modes de franchissement des cours d'eau. La méthode est très bonne. Moi, j'ai travaillé huit mois avec RDI, une compagnie de Texas, qui traversait des cours d'eau comme ça. Ils mettent un gros tuyau, puis après ça, ils mettent le petit tuyau du pipeline, puis l'arabe de béton à l'intérieur. C'est très bon, mais s'il y a une fuite, ça ne détecte rien. Tandis qu'un tunnel, ils mettent des sensors, puis ils sont capables de détecter s'il y a une fuite, puis ils mettent les ponts en action, puis de l'autre, ça s'en va. Effectivement, c'est ce qu'on demande, ce qui revoit les modes de franchissement des cours d'eau. C'est sûr que c'est plus dispendieux un tunnel, mais par contre, c'est plus sécuritaire aussi. Merci. Est-ce que je peux en poser une dernière? Le micro est fermé, vu que Maude est membre de Léa. La salle est d'accord. Maude Saint-Ange, membre de Léa, maman de trois jeunes enfants vivant dans le quartier, est très sensibilisée à la situation actuelle. Moi, je suis venue à la session d'information il y a presque un an, et j'ai été très sensibilisée, et c'est vraiment étonnant que les citoyens du quartier ne sachent pas qu'il y a un pipeline dans le quartier. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est de faire de la sensibilisation à la population. Il est de la responsabilité de l'entreprise pétrolière d'informer les gens et d'assurer les plans d'intervention. Moi, ce que j'aurais à faire, et c'est une question à la ville de Laval, je vous l'ai déjà posée, Mlle Asselin, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir de l'information disponible et propagée à la situation lavaloise quant aux différents pipelines qui sont présents sur le quartier, ou un peu partout sur le territoire, en fait. Ce n'est pas juste le pétrolier, ça peut être gazoduc, etc. Et comment on peut détecter où on doit téléphoner et que cette information-là soit connue de tout le monde, pas juste des citoyens, pas juste des intervenants de première ligne, mais de tout le monde. Parce que ce qu'on voit avec les fuites et les grands déversements qui ont lieu, c'est que c'est souvent des citoyens qui voient et qui prennent en charge la responsabilité des compagnies pétrolières. Alors, je pense que la ville de Laval devrait être pionnière encore une fois sur ce terrain-là et prendre les devants et, s'il vous plaît, renseigner la population de ce qu'il y en est et de ce qu'on peut faire. Merci. Je vais juste compléter. Ça va vraiment dans le sens avec la politique qui a été déposée par la sécurité civile. Il y a vraiment un volet de communication. Je pense vraiment en sécurité civile, il y a une responsabilité partagée. Il y a les gens de la ville, il y a les gens du gouvernement, il y a les gens d'entreprises, il y a les citoyens. Donc, tout le monde doit prendre part à la sécurité civile. Puis, la communication des risques, bien, si on communique notre risque aux citoyens, bien, il est en mesure d'en prendre compte et de mieux se protéger ou de mieux intervenir ou de se mobiliser de différentes façons. Donc, ensemble, je pense qu'on peut réussir à mieux justement se protéger. La communication du rythme, effectivement, ça passe par des séances de sensibilisation. C'est un des souhaits avec la politique de mettre en place, entre autres, il y a le risque des pipelines, mais il y a beaucoup d'autres risques. Il y a le risque industriel aussi sur le territoire. Je pense effectivement que ceux qui sont dans un territoire qui peuvent être touchés, principalement, ça s'adresse à tout le monde, mais principalement, pourraient être dans une eventualité, être invités. Ça sera, c'est en train de se mettre en place avec la politique, mais dans des séances comme ça de sensibilisation. Pour le site Internet, effectivement, sur le site Internet de la ville, il y a différents volets de sécurité. Donc, le risque des matières dangereuses, les papels en font partie. C'est le 911, la meilleure porte d'entrée ou le 911, mais 911 quand c'est des urgences. Nous, on s'assure de faire les liens avec des centres de contrôle, des pipelines. C'est vraiment la façon de procéder. C'est sûr qu'on pourrait en mettre, j'ai quand même adressé le mot, ils sont en train de voir un peu ce qu'on pourrait mettre de plus comme information. Mais là, c'est sûr que c'est la responsabilité des pipelines de mettre l'information sur les mesures d'urgence sur leur site. Nous, on fait des liens. La façon pour l'instant, on relaye l'information avec les différents sites, soit Environnement Canada, soit les pipelines, dans ce cas-là. Pour l'instant, c'est l'approche. Il y a différentes industries, sinon, il faudrait mettre toute l'information. On essaie de faire le plus possible des relais comme ça avec leur site Internet. Pour l'instant, la façon de relier. Mais on s'en va vraiment dans une démarche de communication du risque dans les prochains mois, les prochaines années. C'est le souhait. Merci. Et merci d'être présents au nom des membres de l'ÉA. Alors, encore une fois, un grand merci à M. Stéphane Boyer, Steven Guilbault, qui nous a quittés, malheureusement, Lorraine Caron, Robert Séguin, René Degnaud, Audrey Asselet et Yann Desureaux, et de même que Louise Lurti. Et à vous tous, chers édits de Saint-François, merci de vous être déplacés. Et Oléa veut continuer son travail dans la communauté. Et donc, certaines personnes sont manifestées et on vous en remercie. Et j'espère dire à la prochaine. Mégère Sécou Officer. Applaudissements Et J'aimerais